Et graduellement, pendant tout le siècle, il y a eu des vagues d'immigration juive. Mais ces familles-là sont particulières parce qu'on les qualifie de ultra-orthodoxes. Alors, elles sont visibles par la façon dont elles sont habillées, puis elles ont des pratiques très traditionnelles au niveau religieux. On a à Montréal, ainsi, la deuxième plus grande communauté assidique en Amérique du Nord, après New York. Donc, ils ont une culture yiddish qui vient de l'Europe de l'Est et des pratiques religieuses traditionnelles. L'éducation des jeunes juifs de ces communautés assidiques est une particularité parce que ces familles ont un taux de natalité très élevé, ce qui cause des besoins scolaires importants. Alors, la question d'avoir leur école, leur éducation est particulière, puisque leur éducation très fondamentaliste, autant au niveau culturel que religieux, est difficile à concilier avec le régime pédagogique québécois. En réponse à ça, depuis 2014, il y a une entente avec l'État québécois qui est que ces enfants vont être inscrits à l'enseignement à la maison. Donc, les écoles qu'ils fréquentaient avant, les écoles assidiques, ne pouvaient pas obtenir le permis d'enseignement privé habituel de nos écoles québécoises parce qu'ils ne respectaient pas entièrement les programmes et les horaires, la grille matière suggérée. Mais en s'inscrivant à l'enseignement à la maison, l'entente est qu'ils peuvent continuer à fréquenter ces écoles-là, qui s'appellent maintenant des centres communautaires, pour recevoir leur éducation religieuse et un soutien scolaire. Par contre, ce sont les parents qui deviennent responsables du programme québécois devant le ministre, alors qu'ils doivent s'assurer d'une façon ou d'une autre que les enfants vont avoir reçu ce qui est exigé par la loi au niveau de l'éducation et qu'ils doivent rendre des comptes par toutes sortes de documentation pendant l'année au bureau du ministère. Et ils ont constitué une association qui s'appelle l'Association éducative juive pour l'enseignement à la maison, la GEM, qui, elle, s'occupe de la coordination, de l'enseignement à la maison, de la gouvernance et agit comme porte-parole auprès du ministère. Et c'est cette association qui est venue me solliciter pour faire une recherche sur leurs pratiques, pour essayer de mieux développer ces pratiques-là et de donner une visibilité à leurs efforts, de sorte qu'on puisse comprendre qu'ils essayent vraiment de se plier aux exigences, aux cadres, et que leurs enfants progressent bien, si c'est le cas, et sinon, bien qu'on leur apporte de l'aide. Alors, on a accepté, évidemment. Ensuite, en cours de route, une fois que notre recherche a été commencée, en 2018, il y a eu un changement dans l'encadrement de l'enseignement à la maison. Et alors que les balises antérieures étaient plus larges sur les attentes du ministère, le nouveau ministre a imposé de suivre le programme de formation de l'École québécoise vraiment de plus près. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux défis. Un défi, c'est que l'éducation religieuse des garçons demande beaucoup, beaucoup de temps à l'âge du secondaire. Donc, c'est plus difficile de faire rentrer toutes les matières et tout le nombre d'heures exigées pour chaque matière. L'autre défi, c'est au niveau des langues, parce que ces jeunes parlent le yiddish à la maison. Ils apprennent l'hébreu à l'école pour lire les textes anciens. Et là, le programme québécois leur exige deux, qu'ils apprennent également l'anglais et le français. Donc, ça fait quatre langues à étudier à partir de l'âge de six ans. C'est beaucoup. Et pendant tout leur cursus. Bon, au niveau du cadre de référence, on a commencé par se poser la question, comment l'éducation des communautés assidiques s'inscrit-elle ailleurs dans le monde? Ils ont des ententes un peu comme chez nous au Québec ou comment ça fonctionne? Et rapidement, là, je n'ai pas le temps de vous présenter en détail, mais disons qu'aux États-Unis, ce qui est exigé par la loi, c'est que l'éducation offerte dans les écoles assidiques soit équivalente. Mais ce n'est pas plus précis que ça. Alors, on ne sait pas sur quel plan c'est équivalent. Ce que les chercheurs observent, par contre, c'est que cette éducation, bien qu'elle se veuille très traditionnelle, elle devient américanisée à cause du contexte culturel. Donc, les familles se mettent à viser l'inscription à l'université, viser la réussite commerciale ou économique. Donc, il y a quand même des valeurs culturelles américaines qui rentrent dans leur éducation et ça crée un entraînement. En Angleterre, les écoles religieuses ne sont pas subventionnées, mais elles doivent quand même respecter certaines balises assez larges et pas aussi précises qu'un programme, un curriculum. En Belgique, il y a le principe de liberté éducative qui est très fort dans toute la société, ce qui fait qu'on donne à chaque école privée ou religieuse une certaine autonomie pédagogique et de larges balises à respecter. Quand je parle de larges balises, là, je parle d'enseigner, par exemple, les grands domaines du savoir, mais sans préciser des matières et des programmes. En Israël, bien là, c'est le bassin de la culture juive et donc, ils ont instauré légalement une mesure de protection pour certaines écoles traditionnelles qui se font reconnaître comme une institution éducative culturelle unique. Et pour cette raison, il y a une protection de leur unicité, justement. Donc, il n'y a pas de, pour eux, il n'y a pas de contraintes. Et au Québec, bien maintenant, c'est le respect du programme de formation de l'école québécoise qui est exigé. Voilà ce que nous dit la recension des cris. Et sur le plan des apprentissages, ce qu'on apprend, c'est que généralement, l'éducation juive est centrée sur la construction d'une identité juive et la perpétuation des traditions. On sait que c'est une culture qui a été menacée, qui a été en tentative d'élimination. Donc, l'idée de préservation culturelle est au cœur de leur éducation. Donc, l'enseignement religieux et les textes sacrés sont très importants, ce qui limite l'enseignement des matières séculaires, c'est-à-dire toutes les autres matières qui ne sont pas religieuses. Les garçons devront, dans leur culture, l'idéal masculin, c'est de se dédier à temps plein à l'étude religieuse, une fois à l'âge adulte, à l'étude des textes sacrés, devenir des sages, des penseurs. Alors, ils reçoivent moins d'éducation séculière parce que leur éducation religieuse doit être très poussée à l'adolescence. Alors que les filles, qui devront plutôt travailler pour soutenir leur famille, ce sont elles qui doivent apprendre des métiers, des professions, et c'est pourquoi leur éducation séculière est plus poussée. Donc, quand on va dans les écoles de filles, il y a plus de langues, de mathématiques, d'histoire géo et tout ça que pour les garçons. Et dans la littérature, ce que nous dit la recherche, c'est que les résultats de ce type d'éducation, en fait, dépendent beaucoup des communautés auxquelles ils appartiennent. Il y a des communautés qui poussent plus loin dans l'éducation et d'autres moins. Il n'y a pas de constat général qu'on peut faire sur ce type d'éducation. Donc, ça peut très bien fonctionner, comme ça peut être négligé. Mais certains se rendent à l'université, font des grandes carrières, ça peut très bien fonctionner si l'éducation dans la communauté est solide. Et ceux qui ont passé des tests standardisés ont des notes comparables à celles des élèves qui étudient dans le système régulier, selon l'OCDE. Alors, nous, on s'est donné l'objectif dans notre recherche de décrire les apprentissages des enfants à Montréal, les matières qu'ils étudient, leur niveau scolaire, les pratiques pédagogiques des parents et des tuteurs. On a un échantillon de 340 enfants et on a fait la collègue de données documentaires pour documenter leur progression. Alors, je passe maintenant la parole à Micheline Joanne Durand, qui va présenter les résultats. Alors, au niveau des résultats, on peut voir comment la culture de l'évaluation qui est proposée par le ministère de l'Éducation est, dans le fond, en conformité avec les actions qui sont faites par les familles qui doivent, dans le fond, assurer l'éducation de leurs enfants. Donc, je vais aller rapidement parce que le temps passe vite. Donc, au niveau des matières scolaires, alors, Christine a relevé l'effet genre par rapport aux filles et aux garçons. Donc, on a eu deux collègues. Donc, lors de notre première collègue en 2019-2020, on s'aperçoit qu'au niveau des filles, quelle que soit la matière, c'est une très, très grande concordance avec les attentes du programme de formation de l'École québécoise. Tandis que chez les garçons, il y avait juste, dans le fond, le programme d'univers social qui tendait à se ressembler, tandis que les autres, il y avait quand même des grands écarts dans les matières scolaires qui étaient enseignées par rapport au niveau attendu. Lors de notre deuxième collègue, on avait beaucoup moins d'enfants qui ont été recrutés pour les résultats. Donc, on s'aperçoit que les filles, c'est encore assez bien et que les garçons, par contre, ceux qu'on a recrutés, répondaient mieux, dans le fond, aux attentes du ministère. Alors, à la prochaine diapositive, on va pouvoir regarder les progrès. Donc, dans leur carnet scolaire, les parents devaient indiquer le niveau de progrès. Donc, si les enfants ne faisaient aucun progrès, des progrès légers, des progrès vraiment qui étaient remarquables. Donc, on voit ici que, malgré le fait qu'ils soient d'un niveau ou d'un autre, les garçons, autant que des filles, progressent relativement bien dans chacune des matières qui sont enseignées. Dans la prochaine diapositive, on va voir aussi les mentions du progrès par rapport aux matières scolaires. Donc, comme on disait, la plupart des enfants sont situés dans le progrès considérable et on aperçoit que certains ont un certain progrès en français. Donc, c'est vraiment la matière, comme Christine disait, étant donné que c'est la quatrième langue qui, dans le fond, a plus de difficultés à obtenir des réussites, autant chez les garçons que chez les filles. Alors, la dernière diapositive, finalement, va nous montrer que quels sont les instruments qui sont utilisés par les parents pour évaluer, dans le fond, les matières scolaires. Donc, on voit que l'observation est surtout utilisée en français, que l'examen oral est utilisé en français, en sciences techno et en univers social, mais que c'est surtout l'examen écrit qui est utilisé dans la majorité des matières. Alors, finalement, la dernière diapositive, on vous présente un extrait d'un enfant de troisième année primaire et d'un élève de première année secondaire au niveau de leur écriture en anglais. Et qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que, quelle que soit dans le fond leur culture, on voit que ces élèves-là en anglais réussissent quand même à avoir les mêmes standards que ceux demandés dans le programme de la formation québécoise. Alors, c'est sûr que leurs façons, leurs moyens, leurs stratégies peuvent être semblables, sauf que les contextes sont vraiment différents, étant donné qu'ils n'ont pas tout le bagage au niveau, par exemple, numérique et au niveau de certaines thématiques qui peuvent travailler à travers les différentes matières. Mais on peut voir que dans l'ensemble, ça rejoint bien les objectifs qui sont atteints dans la culture du Québec. Alors, on a fait sa vie. Alors, il nous reste quelques minutes. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont un commentaire ou une question, juste levez la main qu'on puisse y répondre. Christine, tu peux enlever ton écran pour que la prochaine personne, donc Mariana, se prépare en attendant notre nouvelle question. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des commentaires ou des questions? Pas de commentaires, pas de questions. Christine, est-ce que tu as un dernier commentaire à faire au niveau de la discussion? Bien, il y a une chose qui a été intéressante qu'on a remarqué plus en détail dans les résultats, c'est que quand il y avait des écarts à la norme chez les jeunes, souvent, les filles, c'était de l'avance par rapport au programme du ministère. Puis les garçons, c'était du retard. Donc, ce qu'on remarque, c'est que, comme Micheline l'a dit vers la fin, la progression est toujours là. Et puis, ça pose la question, dans le fond, est-ce que c'est si important d'être exactement dans le niveau prévu pour leur âge, étant donné que leurs objectifs et leur programme, leur contexte sont différents? Mais est-ce que l'objectif qu'ils progressent régulièrement à chaque année ne serait pas plus raisonnable et assez satisfaisant, en fait? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait que le contexte d'enseignement à la maison permet d'avoir cette progression différente, ce qui n'aurait pas été le cas s'ils étaient dans une école publique, par exemple. Marie-Aimé? Ouvre ton micro. Oui, oui, j'essayais de lever la main. Oui, bien, exactement ce que Christine vient de dire. Je ne cacherai pas que j'ai joué dans les données de ce projet, donc j'ai pu voir des choses aussi pour rajouter un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir qu'il y a une progression. Après, je pense que la prochaine question qu'on peut se poser, c'est essayer de voir comment tout ça s'opérationnalise à la maison, dans le fond. Puis c'est quoi les activités qu'on utilise avec ces élèves-là? Puis comment on est capable de, justement, comment les parents réussissent à les faire progresser? Parce que si, justement, il y a une progression, c'est quoi leur façon de faire? Puis selon moi, je pense que, justement, l'école à la maison permet de répondre à des besoins qui sont flagrants dans ces familles-là, puis qui peut-être seraient mieux que l'école considérant leurs besoins puis leur situation. Alors, merci bien pour cette première présentation. Bravo, Christine, d'avoir relevé le défi du 9 h le matin. Alors, on va aller maintenant à la présentation de Mariana qui va nous présenter le portfolio comme une stratégie d'évaluation des compétences professionnelles pour les étudiants qui sont au baccalauréat en enseignement en Équateur. Alors, la présentation est en espagnol, mais par la suite, Jimmy pourra traduire vos questions si vous avez des questions pour Mariana. Alors, à toi, Mariana. Ya, ya, peut-être commencer, Mariana. Sí, merci. Bonjour tout le monde. Buenos días a tous. Mi présentation, pues, est le portafolio comme une stratégie d'évaluation des compétences professionnelles de les étudiants de l'éducation basique en Équateur. Lôgicamente, pues, bajo l'office de la Université de Montréal, je pouvais faire cette investigation, et, puis, ici, nous sommes pour partager brevement ce qu'on peut faire avec les étudiants. Oui, bien. En cette, comme une petite introduction, je vais vous raconter avec vous que la société, puis, du siècle 21, introduit des changements économiques, sociales et politiques qui ont eu un impact sur tout le monde, spécialement en l'éducation supérieure, parce qu'ils se sont en train de préparer professionnelles que les permettent de s'éteindre compétentement et à la résolution de problèmes en le milieu laboral. Parfois, en tous les contextos universitaires, se vio la nécessité de formar professionnelles en compétences et que soient capaces de solucionar les problèmes que se posenteraient en leur fronte durant le développement. A niveau national, la préparation des professionnelles, je parle ici de Équateur, la Pontificie de la Université Catolique, qui a une sede en la province de Santo Domingo de Los Sáchilas, se inscriu en el proyecto Tuning América Latina que impuso básicamente los lineamientos para el desarrollo de competencias a nivel superior. Es así que en nuestra universidad, a la que estoy presentando, se inscribió toda una serie de programas en todas las carreras y en todos los cursos, pero específicamente me voy a referir a la Facultad de Ciencias de la Educación de esta universidad, en que se hizo el cambio de la currícula para la formación de competencias en los profesores que iban a formarse en esta institución en un plazo de uno o dos años posteriormente, puesto que ya habían empezado los cambios en esta época. Puedo decir también que la necesidad aquí surge que para esta formación de competencias era necesario cambiar un paradigma de educación centrada en la enseñanza por un paradigma de educación centrado en el estudiante. Estos son los desafíos que se tuvo que enfrentar y la universidad, siguiendo los lineamientos de Tuning y las disposiciones del Consejo Nacional de Educación Superior aquí en el país, implementó el portafolio de una manera prescriptiva que permita evidenciar el proceso y los logros que tendrían los estudiantes hasta su graduación. El problema está en que el portafolio implementado se hizo nada más que como una colecta de datos, puesto que no respondió a las evidencias que se requerían desde la institución y desde los alineamientos del país. Por tanto, se surge una problemática que no existe un desfase, perdón, existe un desfase entre el proceso de evaluación formativa y la participación de los estudiantes. Entendemos que la participación del estudiante se refiere a la capacidad para la reflexión y la autorregulación y con esto, pues, prepararse para la innovación y la adaptación a los cambios en el medio laboral. Es así que no pudimos, en esta primera etapa de la implementación de los cambios, no se pudo evidenciar el desarrollo de las competencias de los estudiantes que se formaban para la educación básica en Ecuador. Se requirió un marco teórico para enfrentar la problemática que estaba referida al sentido mismo de esta implementación de portafolios y se trabajó desde la evaluación auténtica que estaba referida a una evaluación centrada, como dice Ahumada y Durán y Shunar, una evaluación centrada en la resolución de situaciones o de problemas o familia de problemas desde un contexto real. En cuanto a la educación auténtica, también se requería, para todo este proceso, conocer y trabajar desde la regulación. Para esto, Alar 2009 y Durán y Shunar 2012, nos presentan a la regulación como un estado de preparación del docente hacia el estudiante con un sentido de interacción. Durán y Shunar nos presenta una fase para el trabajo en este tipo que se requiere tres momentos muy importantes, que es la evaluación proactiva, la evaluación interactiva y la retroactiva. Todo desde el enfoque del docente que tiene la capacidad ya para hacer el diagnóstico de necesidades de sus estudiantes durante el proceso, interactuar con ellos y aclarar dudas y a través de las técnicas de enseñanza activa ir generando el desarrollo de habilidades para la competencia. Y la retroactiva que está enfocada básicamente a la remediación, a la consolidación o también a la ampliación del conocimiento. La autorregulación que es el resultado de un proceso, según Zulma y Boquer y Castellar, nos habla de la necesidad de que el estudiante, una vez que haya recibido la regulación, sea capaz de hacer una reflexión, una autorreflexión que estaría complementada con la evaluación de pares o la coevaluación para poder ajustar y reflexionar sobre sus debilidades o necesidades que surgen durante el aprendizaje. Y esto precisamente les va a dar la seguridad para poder seguir adelante y fijarse en nuevas metas. Para esto, pues, se eligió el portafolio que, como ustedes habrán escuchado, tiene como el sentido de ser una herramienta para la evaluación, pero más que una herramienta, es un sistema de evaluación que es capaz, según los autores, Barragán, Klenowski y Flores, que es capaz de integrar dentro de esta herramienta todas las técnicas activas que puedan servir para el desarrollo y la construcción de competencias. En cuanto a la utilidad, pues, la utilidad está dada precisamente en que el estudiante, el profesor y los evaluadores que quieran conocer el proceso encuentren allí toda una historia del estudiante desde que inicia su aprendizaje hasta que lo comina. Es decir, la utilidad del portafolio está dada según Tierney y Paulson y Paulson en que los estudiantes están en capacidad de demostrar su proceso de inicio, perdón, de inicio al final. En cuanto a las etapas de elaboración, pues, se siguieron los tres pasos recomendados por Durán y Shibunar que dicen, pues, que primero es la colecta de datos, la selección, y lógicamente un tercer paso es la reflexión sobre el material que se ha recogido a través de las rúbricas de evaluación y auto-evaluación. En la evaluación del portafolio, pues, se siguen las indicaciones de Damiani que igualmente nos propone que el portafolio tiene que ser evaluado en función de una temática o objeto a evaluar en función también de lo que se quiere o las características que debe tener el portafolio que puede ser elegida las características por el estudiante, por el docente o por la institución. y finalmente los criterios de evaluación que tienen que estar registrados a través de instrumentos. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación y es determinar en qué medida el portafolio permite evaluar el desarrollo de las competencias profesionales de los futuros docentes de la educación básica al favorecer su compromiso y la autorregulación de los aprendizajes? Se utilizó la metodología basada en la investigación acción por ser colaborativa e inclusiva tanto del profesor del estudiante y en este caso de los tutores que estaban responsables de las aulas de las escuelas de práctica. Se trabajó con un grupo de 10 estudiantes de ciencias de la educación en un curso de didáctica de las ciencias naturales. Los resultados que alcanzamos muestran que el portafolio es una herramienta para la evaluación formativa puesto que en la práctica durante y al final del proceso del aprendizaje los estudiantes pudieron reconocer su estado de desarrollo en la adquisición de la competencia. En la discusión podríamos decir que la participación del estudiante en el desarrollo de competencias profesionales propias de su carrera tuvo que enfocarse en tres competencias. Five minutes. Uno domina la teoría de la metodología curricular, reflexiona sobre su práctica docente y es capaz de diseñar estrategias didácticas. Pues bien, los criterios de evaluación que se registraron en una rúbica sirvieron para que el profesor y los estudiantes se enteren de sus fortalezas y debilidades y la rúbrica se utilizó como una estrategia de regulación escrita como una opción para corregir las debilidades y dificultades encontradas y la reflexión realizada a través de la rúbrica de operativización y de la autorregulación y el balance de aprendizajes que son las fundamentales en este proceso llevó al estudiante de forma práctica a reconocer lo que hizo y lo que podría hacer en su desempeño. Prácticamente en las conclusiones se puede decir que la formación de competencias requiere la vivencia de una evaluación auténtica que potencie la reflexión del profesor y del estudiante a través de la regulación y autorregulación y el portafolio también que se construyó en nuestra institución en nuestra universidad fue un medio en el que se evidenció tanto la regulación como la autoregulación del estudiante por cuanto permitió guardar rúbricas que registran la apreciación que hace el profesor de sus tareas. Una tercera conclusión es que las rúbricas de autoevaluación o balance y la coevaluación de pares y la autoregulación son formas de evaluación que pueden relacionarse con la concepción de Simenmark que dice que la motivación no está en el éxito solamente sino en que el estudiante es capaz de mirarse en su proceso y fijarse metas con la seguridad en que pueden alcanzarla. Y finalmente la participación de los estudiantes son necesarios diferentes instrumentos como las técnicas de evaluación formativa y en este caso las rúbricas para el autoanálisis como el balance de aprendizaje y la operativización de la autoregulación. Muchas gracias. ¿el portafolio es utilizado con los estudiantes o bien eso no duró que el tiempo de tu recherches? Le pregunta a la profesora Dioran si el portafolio está utilizado si hoy en día se usa todavía el portafolio en su necesidad o solo se utilizó en su investigación. El portafolio inicialmente se suspendió a nivel de universidad pero posteriormente se siguió utilizando solamente para la práctica de los estudiantes que iban a ser maestros. El portafolio actualmente a pesar de que yo ya no trabajo en la universidad sigo aportando porque se sigue formando a los jóvenes que quieren trabajar con niños en calidad de voluntarios y el portafolio está utilizándose ahora totalmente digital y los jóvenes pues han sido capaces de evaluarse ellos mismos y sugerir cambios para los siguientes cursos. en este momento está en marcha un nuevo curso en que tengo la oportunidad de dirigir académicamente y el centro la principal forma de evaluación es el portafolio digital. Existe en los estudiantes una alegría de poder tomar de su portafolio como historia de vida los temas que requiere para su participación con los niños. Entonces dice que la universidad había suspendido la utilización del portafolio a un momento de una y el portafolio es utilizado para los estudios profesionales para los estudiantes que se convierten enseñanzas en las escuelas entonces es el único que se utiliza el portafolio después dice que ella no trabaja a la universidad pero continúa a colaborar con la universidad en implementación de la demarche del portafolio en los cursos y ahora la universidad utiliza un portafolio numérica y es el portafolio que es restante en los cursos de enseñanza de educación después en francés durante todos los años de la universidad y si al final el último año hay un como que los estudiantes compartan el portafolio y que vean el portafolio de los demás sí la universidad mantiene para la educación desde el primer año a través de proyectos integradores en la cual tuve la oportunidad de participar ya no se hace un portafolio por cada curso perdón por cada asignatura sino un portafolio interdisciplinario pero todo orientado hacia la práctica docente es decir que va desde el primer nivel hasta el octavo y al finalizar cada nivel o cada curso los estudiantes hacen como una defensa de su portafolio de sus competencias a través de su portafolio con un equipo de docentes algo parecido a lo que hacemos acá hacen los estudiantes cuando finalizan el curso presentan su ponencia lo que han logrado y ante un tribunal y lógicamente defienden desde el trabajo de portafolios Entonces he dicho que el portafolio es un solo portafolio para todos los cursos del programa de la primera hasta la última de la universidad y a la fin de la última de la última de la universidad hay una especie de sostenibilidad que cada estudiante presenta las competencias adquisas y el portafolio que ellos hicieron durante todas las años y luego hay un jurado que evaluó el portafolio final Gracias Merci beaucoup Gracias Mariana De l'équateur nous allons au Panama Rosita va nous présenter l'évaluation des apprentissages dans un contexte de français langue seconde dans l'enseignement secondaire et universitaire Alors à toi Rosita c'est parti Bonjour à tous c'est pour nous un plaisir de vous parler du thème intitulé du thème intitulé l'évaluation au Panama dans l'enseignement secondaire et universitaire dont l'objectif principal sera la description analytique des pratiques évaluatives dans les courses de FLE au Panama Notre exposé comprendra trois parties nous brosserons tout d'abord un panorama général du système éducatif panaméen puis nous présenterons les types d'évaluation privilégiées et les raisons qui justifient les choix de cette méthodologie et finalement nous commenterons les résultats obtenus chez les étudiants le panorama général du système éducatif panaméen au lycée l'année scolaire comprend trois trimestres et les cours en général dure près de 38 minutes par session dans le cas du FLE il peut y avoir trois sessions édomadaires certains cours en un seulement deux et le maximum quatre sessions par semaine en ce qui concerne l'université l'année universitaire comporte deux semestres et chaque cours a une durée de 50 minutes par session mais la quantité hebdomadaire de sessions varie selon les matières par exemple de deux à cinq sessions au maximum concernant le nombre d'élèves par classe il est très nombreux dans les établissements secondaires entre 35 et 45 par contre il va varier selon les carrières ou les facultés dans la licence de français par exemple on peut avoir de 15 étudiants à 50 ou plus cette année il y a deux classes de première année avec 53 étudiants en gastronomie 40 étudiants ou plus en tourisme environ 50 étudiants conformément aux normes éducatives en vigueur dans le système éducatif panaméen la note finale moyenne annuelle de trois trimestres permet la promotion de l'élève au degré supérieur au lycée dans le cas de l'université la note finale semestrielle permet la promotion au semestre suivant le cours de fleu dans notre cas est obligatoire alors cette moyenne finale suscite une participation plus active des étudiants et incite certains à développer leurs compétences linguistiques à mon avis la note est synonyme de promotion mais n'implique pas nécessairement l'acquisition des connaissances pour ce qui est des étapes de l'évaluation ces dernières s'effectuent au début évaluation diagnostique qui permet de vérifier les acquis préalables soit en espagnol langue maternelle ou en français langue étrangère avant d'aborder l'étude d'un nouveau thème pour détecter les lacunes linguistiques pendant le déroulement des cours évaluation formative moyennant des ateliers pour l'entraînement afin d'identifier les difficultés des apprenants une fois terminé un thème ou achever une séquence évaluation formative pour assigner une note chiffrée à l'activité évaluée après ce bref panorama général du système éducatif panomien nous allons vous parler maintenant du type d'évaluation privilégiée et les raisons qui justifient les choix de cette méthodologie nous centrerons plutôt notre attention sur l'évaluation des apprentissages le nombre de sessions édomadaires et la taille de la classe que je vous ai mentionné au début de mon intervention sont d'autres facteurs qui déterminent le choix du type d'évaluation ces derniers par exemple empêchent souvent une évaluation individuelle dans les classes nombreuses par contre nous pourrons plus facilement le faire dans une petite classe au niveau universitaire quant aux compétences linguistiques à évaluer dans les cours de fleurs nous mettons l'accent plutôt sur la compréhension orale et la production orale afin d'accroître la motivation de nos apprenants envers l'apprentissage de la langue étrangère c'est pour cela que nous utilisons un système d'évaluation critérié nous fournissons aux étudiants des lycées par exemple des grilles d'évaluation en espagnol pas en français quand il s'agit des classes débutantes afin d'éviter des malentendus et leurs parents pourront eux aussi connaître les critères utilisés pour l'évaluation concernant et à cause de la durée du temps et la classe nombreuse nous ne pouvons pas évaluer toutes les compétences voilà un exemple de grilles d'évaluation pour un exposé où il y a des critères par exemple l'appui aux recours didactiques la qualité d'information la clarté le temps de la voix la compréhension diction maîtrise du contenu la fluidité ramère mémorisation la prononciation pontualité vocabulaire ok c'est une des raisons pour lesquelles nous avons utilisé la modalité de vidéo où les élèves peuvent s'enregistrer et l'enseignant pourra alors visionner chaque vidéo pour l'évaluer calmement et plus tard maintenant nous allons commenter les résultats obtenus de nos pratiques évaluatives l'utilisation d'activités très diversifiées comme les quiz ateliers jeux de gros dialogues ou jeux de lecture nous a permis de motiver les apprenants de les encourager à continuer à apprendre la langue parmi les activités mentionnées nous pouvons citer le projet d'un groupe d'étudiants de gastronomie niveau 1 ils ont suivi seulement 40 heures de cours qui devaient présenter en français la préparation d'un plat sous forme de vidéo ou diaporama ils étaient très motivés ils étaient très motivés et ont fait preuve de créativité à tel point qu'ils ont finalement élaborer le plat de la recette de cuisine pour le déguster postérieurement ok voyons la vidéo ok ok et pour le déguster pour le déguster pour le déguster pour le déguster C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. l'utilisation d'évaluations authentiques alors au niveau de l'authenticité si nous devions prendre l'exemple de l'étape 2 de l'épreuve il est évident qu'elle mobilise des connaissances de haut niveau taxonomique par rapport aux tests et diplômes qui sont proposés par le méfi par ailleurs quant aux enjeux liés à l'intégration des immigrants ils savaient que pour la période transitoire 2018-2019 concernant les candidats d'une vingtaine d'ordres professionnels le taux de réussite s'élevé à 39% donc ceux qui échouaient faisaient face à un risque réel de se faire désinscrire du tableau de leur ordre professionnel avec l'augmentation du seuil d'immigration il est raisonnable de penser que le nombre de candidats devant passer cette épreuve serait en hausse d'où l'intérêt de comprendre l'expérience des candidats quant à l'épreuve de français de l'oqlf alors cette recherche visait non seulement à relever les points forts et faibles de l'épreuve au niveau scientifique elle voulait aussi promouvoir la recherche touchant les évaluations authentiques à enjeux élevés selon le critical language testing de shohami et le constructivisme critique de kinshlo donc donner la voix à ceux qui sont qui subissent on va dire en guillemets les évaluations en ce qui a trait au cadre conceptuel de cette recherche il se repose sur trois éléments dont on va discuter dans les prochains diapos en effet il est intéressant dans un premier temps de voir comment l'évolution des fondements qui sous-tendent l'évaluation de la langue seconde et étrangère fait qu'au lieu de manipuler et comprendre le code linguistique l'emphase émise sur le savoir agir avec la langue dans une approche actionnelle présentement je pense que rosita a donné une très belle exemple de comment cette approche a été mise en oeuvre dans ses cours de gastronomie alors ensuite au niveau de l'évaluation authentique concept fort sur laquelle se base cette approche mais il est intéressant dans un deuxième temps de voir ce qu'on attend concrètement d'un individu c'est à dire des candidats en effet il doit exécuter une tâche en mobilisant des ressources dans un contexte physique de déroulement de l'épreuve tout en respectant le contexte social du déroulement de cette tâche c'est à dire la manière dont cette tâche va se dérouler dans la vraie vie le produit qui s'en suivra sera unique et l'examinateur portera un jugement sur celui-ci enfin dans un troisième temps il est important de constater de quelle manière des facteurs influencent de manière positive ou négative l'expérience de préparation de passation et d'obtention des résultats d'où les questions spécifiques de la présente recherche alors afin de répondre à nos questions de recherche nous avons mené une recherche exploratoire descriptive avec la participation de 30 candidats de huit ordres professionnels comme vous pouvez le constater à la première ligne mais les ingénieurs étaient sur l'épreuve représentés dans notre étude nous avons donc fait des entrevues semi dirigées en invitant les candidats à conseiller des données dans un journal de bord de même que fait de la recherche de documents et l'analyse des données a été fait en utilisant que des mines donc en ce qui concerne les résultats l'expérience de préparation était influencée par des facilitateurs de même que des barrières dans le premier cas un environnement immersif en français que ce soit au niveau des études ou dans le cadre du travail à faciliter la préparation à l'épreuve des politiques inefficaces d'un autre côté telles que les prises élevées et les modalités d'organisation des cours ont agi à titre de barrière à la préparation par ailleurs le manque d'accès à l'information concernant les preuves était aussi cité comme barrière ainsi l'anxiété liée à la non familiarité de la tâche pouvait introduire des biais dans les résultats des candidats l'expérience de passation a permis de mettre en évidence plusieurs lacunes il savait que des candidats avaient des incompréhensions au niveau de l'épreuve et avaient omis de demander des clarifications par rapport aux aspects avant le début de l'épreuve même si cela revenait de leur responsabilité au niveau du protocole il manquait une certaine standardisation car les manières de faire pourraient varier à titre d'exemple dans quelques séances ont demandé des volontaires des volontaires pardon pour commencer l'épreuve tandis que dans d'autres cas on les a signé ce manque d'uniformité pouvait donc contribuer à des résultats non fiables plusieurs anomalies ressortaient également au niveau du contenu et du design de l'épreuve à titre d'exemple même si l'épreuve se voulait être un représentatif de la réalité professionnelle des candidats certains n'étaient pas familiers avec les thèmes abordés ce qui avait une influence négative sur leur performance d'autres se sont pleins des accents des candidats qu'ils avaient de la difficulté à comprendre pendant l'épreuve et par ailleurs ceux qui étaient en groupe de 8 pour faire l'épreuve trouver que c'était de trop en effet par rapport aux candidats qui se présentaient en groupe de 4 ceux en groupe de 8 devaient mobiliser plus de ressources cognitives ce qui pouvait avoir des inférences non valides sur leur performance il savait aussi que le manque de responsabilité de certains candidats est également ressorti lors d'entrevues par exemple dans un cas un candidat ne s'était pas préparé pour l'épreuve mais venait justement uniquement rempli à l'obligation d'être présent afin que son permis temporel soit renouvelé en outre il savait aussi qu'à 11 séances d'épreuve la moitié des candidats avait été soit absent ou était manquant un dernier point dont nous abordons en ce qui concerne la passation c'est le manque de planification de l'oqlf lorsque l'organisme savait d'avance qu'il manquerait des candidats à l'épreuve dans une perspective d'équité mais l'oqlf aurait dû les informer d'avance pour qu'ils se préparent mentalement ou bien qu'ils s'adaptent à la réalité par rapport à l'expérience d'obtention des résultats maintenant deux points sont discutés au niveau de la documentation accompagnant la réception des résultats c'était candidat les trouver utiles et pertinents tandis que d'autres étaient d'avis contraire selon nous des documents explicatifs traduits rigoureusement pouvaient favoriser on va dire l'utilité la pertinence psu de ceux-ci enfin l'accès différentiel à l'épreuve que ce soit au niveau de la distance géographique de et de l'organisation de l'horaire de l'épreuve poser un problème d'équité dans le premier cas pour ceux qui habitaient hors montréal unique lieu de passation et dans le deuxième cas ceux qui faisaient partie des petits ordres professionnels donc des ordres professionnels qui ont un petit bassin de candidats et que les examens étaient organisés on va dire moins fréquemment donc pour conclure cette étude a permis de valider la littérature existante sur l'expérience au contexte de l'oqlf bien sûr et ça a permis d'identifier de nouveaux facteurs qui influencent l'expérience tels que des facteurs institutionnels lors de la préparation et du manque de responsabilité des candidats et du manque de planification de l'oqlf dans le cadre de la partie collaborative donc vu que c'était une épreuve collaborative et ensuite l'étude a permis d'identifier des problèmes liés à la validité la fiabilité et l'équité ce qui pourrait être utile pour les organismes qui souhaitent mettre en place une évaluation authentique dans des situations à enjeux élevés comme celle de l'oqlf et enfin cette étude a permis d'identifier les composants de l'évaluation authentique ce qui permet une meilleure compréhension de ce thème fort dans le concept dans le domaine on va dire de l'évaluation donc comme recommandation pour l'oqlf l'étude préconise que pour la préparation des ressources soient mises à la disposition des candidats et qu'on élargisse l'accès à l'information sur leur site web ou que l'oqlf organise des séances d'information ou fait des capsules d'information sur l'épreuve ce qui a été fait après deux ans donc au début de cette année le conseil interprofessionnel du québec a mis en place une capsule d'information qui pouvait qui expliquait justement le déroulement de l'épreuve en ce qui concerne la passation maintenant il faudrait que l'oqlf uniformise le protocole harmonise la planification des séances selon le nombre de candidats qu'il fasse une analyse de contenu des cas qu'il regroupe des candidats selon les disciplines ou créer des séances multidisciplinaires qui se trouve des stratégies pour favoriser le bon déroulement de la partie collaborative de l'épreuve et qu'il procède à la validation psychométrique de l'épreuve en ce qui concerne l'obtention des résultats donc l'expérience d'obtention des résultats l'oqlf pourrait fournir une banque de rétroaction personnalisée pour aider ceux qui échouent à l'épreuve pour des recherches futures maintenant il serait intéressant de documenter l'expérience des candidats à d'autres examens à enjeux élevés qui touchent tous les professionnels donc à part les examens de langue les professionnels doivent également faire des examens dans leur domaine donc il pourrait être intéressant de voir quelle est l'expérience aussi l'aspect collaboratif des épreuves authentiques devrait être davantage étudié pour comprendre et prendre en compte les facteurs pour établir des résultats équitables pour les candidats et enfin nous pensons qu'il faudrait valoriser l'utilisation de la perspective du constructivisme critique pour la production des connaissances démocratiques dans le domaine donc prendre en compte ceux qui subissent les évaluations finiement donc ce qui m'amène à la fin de cette présentation quelques références bibliographiques je vous remercie bien pour votre attention bon merci bien tu pourrais aussi te pratiquer pour faire ta thèse en 180 secondes donc il nous reste encore deux minutes de plus donc c'était très bien c'était en même temps très clair est-ce qu'il y en a qui ont des questions des commentaires avant que je me prononce sur la communication de prévina moi j'aimerais ça savoir prévina si on faisait un reportage aujourd'hui sur l'accès des immigrants et au Québec et au travail quelles seraient les recommandations que tu pourrais faire au gouvernement ou bien aux institutions concernées une belle question une grande question donc je pense que le Québec a pris conscience de l'importance du bas du de la main d'oeuvre que les immigrants représentent donc c'est un bassin à fort potentiel et que ils sont en train de mettre en place des mesures finalement pour aider les immigrants à intégrer le marché du travail donc ils sont en train de mettre en place des mesures qui favorisent des places en stage ils sont également de en train de mettre de l'argent pour donner de la formation à des immigrants donc des formations d'appoint pour qu'ils puissent accéder au marché du travail plus facilement grosso modo c'est ce qu'on est en train de faire ok puis en dehors du fait qu'il y ait un examen pour les autres professionnels que sais-tu maintenant des autres tests que les immigrants doivent passer pour pouvoir être acceptés au Québec pour la langue française Au niveau de la langue française il y a seulement les preuves de français de l'OQLF mais je sais qu'il y a beaucoup de débat, pas de débat mais il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées par des candidats en ce qui concerne les examens nationaux donc des examens qui exigent le Canada et dont font fait partie le Québec donc il y a des accords entre le Québec et le Canada où les les candidats doivent faire des examens professionnels et c'est là où il y a un bobo on va dire ben on fait n'importe quoi on va pas dire pour tout le monde il y a des gros organismes qui organisent des examens n'importe comment et ils s'attendent à ce que les candidats acceptent sagement tranquillement on va dire les résultats donc au niveau on va dire du bureau à l'admission profession il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées dans ce sens au niveau de l'apprentissage du français je sais qu'au ministère de l'immigration on est en train de mettre en place plusieurs cours pour favoriser justement l'apprentissage du français on va dire côté professionnel des immigrants mais pas plus j'en connais pas plus malheureusement et puis est-ce que tu sais maintenant par rapport à la loi qui était en vigueur à l'époque concernant les étudiants qui faisaient leurs cours universitaires au Québec et qui avaient la possibilité par la suite de travailler et que maintenant ils ont changé les règles est-ce que tu es un peu au courant de cette situation là mais il me semble que maintenant le Québec voudrait que on va dire les étudiants qui viennent prendre des cours au Québec ben qui se trouvent dans les on va dire dans les dans des domaines qui sont en pénurie donc il veut pas accepter tous les étudiants d'ailleurs en ce qui concerne le programme de l'expérience québécoise il y avait on va dire on il y avait un crainte parce que là on va dire que la plupart tous les tous les élèves qui se retrouvaient au Québec avec le permis d'étude ben eux il y avait automatiquement la résidence permanence tandis que ceux qui se trouvaient dans des bassins où on avait une demande critique de main-d'oeuvre ben eux ils n'arrivaient pas à trouver la résidence donc il y a eu un changement maintenant Québec veut prendre des candidats dont il a vraiment besoin que de prendre tous les candidats c'est ma compréhension de la nouvelle loi qui a été mise en place il n'y a pas d'autres personnes qui ont des questions quand tu parles des tests critiqués est-ce qu'il y a des critiques à l'encontre du test non pas à l'encontre voilà c'est ça que je disais pas par rapport à l'apprentissage pas par rapport à l'évaluation du français mais plus par rapport à l'évaluation des compétences professionnelles qui avaient eu beaucoup de plaintes celui du français c'était majoritairement l'étude que j'ai faite sur l'oqlf mais sinon il n'y avait pas d'autres d'autres candidats immigrants qui se plaignaient d'autres tests de français peut-être comme le TEF, le DEF, le DALP, etc. C'est ça parce que la prochaine communication justement va porter sur le test donc ça fait une belle transition alors s'il n'y a pas d'autres questions ben on pourrait passer avec Émile qui va nous parler Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui c'est très bien D'accord c'est bon je peux commencer ? Oui vas-y Alors donc bonjour tout le monde donc je m'appelle Edyn Hines ma présentation donc elle s'intitule les effets des examinateurs dans les épreuves d'expression orale des tests standardisés de langue seconde alors ici effet ça signifie billet fluctuation en fait ça vient de l'anglais effect alors donc je vais vous présenter une revue de littérature sur ce sujet qui fait partie de ma thèse de doctorat de la problématique plus précisément et donc ma thèse était sous la direction de Justine Joanne Durand Alors donc dans un premier temps je vais parler brièvement de la multidimensionnalité de la langue orale de l'expression orale ensuite je vais parler de l'expression orale dans les tests de de langues qui sont standardisées ensuite je vais énumérer les différentes recherches empiriques qui ont été menées sur les effets donc les billets et les fluctuations des examinateurs et finalement je termine par les solutions qui sont proposées par les chercheurs pour canaliser ces effets là. Alors donc parmi les quatre compétences linguistiques en langue seconde comme la compréhension orale, l'expression orale, la compréhension écrite et l'expression écrite, l'expression orale c'est celle qui est la moins tangible et qui est la plus difficile à évaluer pour les examinateurs. Donc par rapport à l'expression écrite, l'expression orale contient plus d'éléments, c'est-à-dire que, enfin je veux dire, les éléments sont plus instantanés, l'oral laisse pas de traces et plus volatil, on peut pas faire abstraction de l'ensemble de la personne évaluée, c'est-à-dire de la voix, de la personne qu'on évalue, de son visage, de son corps, du langage corporel, mais même de son énergie. Et il y a également des variables culturelles et sociales à prendre en compte. Par exemple, comme le tutoiement ou le vouvoiement qui n'existe pas, enfin je veux dire, cette différence n'existe pas dans toutes les langues. Alors, beaucoup de tests et de diplômes de langue seconde qui sont standardisés à visée certificative et à enjeux élevés qui permettent, par exemple, d'obtenir une citoyenneté, une résidence permanente ou qui permettent d'étudier. Donc, beaucoup de ces tests et diplômes évaluent l'expression orale d'un candidat avec un examinateur, c'est-à-dire en interaction, en face-à-face avec un examinateur. Donc, c'est candidat. Donc, on a un candidat face à un examinateur. Alors, le test, parmi ces tests, on a par exemple en anglais le IELTS et en français, donc le TEF. On a aussi le TCF, en français, le DEFDAG. Alors, par souci de validité, l'épreuve d'expression orale, elle se manifeste à travers une entrevue en face-à-face entre un candidat et un examinateur. Alors, cette configuration-là d'entrevue face-à-face, elle constitue un meilleur indicateur de la compétence de la personne évaluée parce que c'est une configuration qui duplique une situation proche de l'authenticité, de la vie réelle. Alors, le problème, c'est que le comportement de l'examinateur humain, il peut représenter une menace possible à la fidélité, c'est-à-dire à la constance des notes. Tous les examinateurs ne sont pas identiques dans leur manière d'évaluer, malgré le fait qu'ils suivent tous les mêmes formations initiales et continuées, et malgré le fait qu'ils utilisent tous des grilles d'évaluation communes qui sont indexées sur les normes internationales. Alors, les caractéristiques des examinateurs, ils représentent une source importante de biais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces biais, on les définit comme des effets. Alors, on en a répertorié plusieurs dans le contexte des tests oraux en langue seconde. Alors, on en a sept, sept catégories. On a les études qui comparent les examinateurs qui sont locuteurs natifs de la langue cible, de la langue évaluée, par rapport aux examinateurs qui sont locuteurs non natifs. On a des études qui comparent les examinateurs qui sont familiers, avec les accents des candidats, par rapport aux examinateurs qui sont non familiers, avec les accents des candidats. Les examinateurs qui sont accommodants par rapport à ceux qui sont peu accommodants dans la conversation. C'est-à-dire ceux qui facilitent la communication versus ceux qui entravent en quelque sorte la conversation. On a d'autres études qui montrent que les examinateurs ont des sensibilités variables à une même grille d'évaluation. C'est-à-dire qu'ils comprennent un critère différemment. D'autres études qui nous montrent que les examinateurs peuvent faire des inférences non pertinentes pour formuler un jugement. Ensuite, des études qui montrent que les examinateurs peuvent citer des critères extérieurs qui n'ont rien à voir avec la grille d'évaluation. Et enfin, des études qui montrent que les examinateurs peuvent donner une même note et avoir des interprétations différentes et inversement. On va voir de plus près ces études-là. La première étude. Quelle est la différence entre les examinateurs qui sont locuteurs natifs et les examinateurs qui sont locuteurs non natifs de la langue évaluée ? Alors, les résultats des recherches empiriques nous montrent que les locuteurs non natifs, ils sont légèrement plus sévères dans les notes de la fluidité de la conversation et de la prononciation. Et qu'ils font des commentaires plus riches, plus élaborés et plus précis que leurs homologues non natifs. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes en termes de sévérité. Alors, le deuxième type d'études. Donc, quelle est la différence entre les examinateurs qui sont familiers avec les accents des candidats et les examinateurs qui ne sont pas familiers avec les accents des candidats ? Alors, on observe que quand les examinateurs sont familiers avec l'accent étranger des candidats, ça a des répercussions positives sur la note, mais la note de la prononciation uniquement. Donc, les différences ici, elles sont significatives uniquement pour la note de la prononciation, mais pas pour la note dans sa globalité. Alors, le troisième type d'études. Donc, les examinateurs qui sont accommodants dans la conversation et les examinateurs qui ne sont pas. Quelle différence est-ce qu'il y a ? Alors, accommodants ici, par exemple, c'est l'examinateur qui va utiliser des mots assez simples, articulés, s'adapter au niveau de son candidat, être bienveillant, souriant, ne pas trop contre-argumenter, contester les propos du candidat. Donc, on observe que les candidats qui interagissent avec des examinateurs qui sont accommodants, ils ont en majorité des notes plus élevées que les candidats qui interagissent avec des examinateurs peu accommodants. Alors, ensuite, le quatrième type d'études. Alors, est-ce que les examinateurs, ils peuvent avoir des sensibilités variables par rapport aux éléments d'une même grille d'évaluation ? Par exemple, est-ce qu'ils peuvent comprendre un critère différemment ? Est-ce qu'ils peuvent comprendre les descripteurs de la grille de façon différente ? Alors, on a observé que oui. Donc, ils peuvent avoir des compréhensions très variées d'un même critère. Donc, ils ont des interprétations subjectives, malgré le fait qu'ils aient suivi des formations pour ça. Par exemple, pour un critère en anglais, un critère du test IELTS, qui est nommé « gestion du discours », certains examinateurs l'interprètent comme une habileté à produire un discours long, tandis que d'autres l'interprètent comme une habileté à être naturelle dans une conversation. Et on observe également que selon les niveaux des candidats, les critères auxquels les examinateurs y prêtent le plus d'attention ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour les candidats qui ont un niveau plutôt débutant intermédiaire, intermédiaire bas, les examinateurs prêtent plus d'attention aux critères linguistiques, la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire, les éléments prosodiques, alors que pour les candidats qui sont d'un niveau plus avancé, les examinateurs prêtent plus d'attention aux critères qui sont plus communicatifs, par exemple la pertinence des arguments, la capacité à rebondir, à faire face à l'imprévu. Cinq minutes. D'accord. Donc, le cinquième type d'études. Alors, est-ce que les examinateurs peuvent faire des inférences non pertinentes ? Alors ici, les inférences, c'est ce qu'on utilise pour donner du sens à certains comportements de candidats. Alors, on a observé que pour justifier une difficulté d'un candidat, par exemple pour justifier un manque de complexité des idées d'un candidat, les examinateurs pouvaient expliquer ça par un manque de culture générale, par une immaturité dans la personnalité ou par une réticence à vouloir dialoguer. Alors, ces inférences-là, elles ne forment pas de base adéquate pour formuler un jugement, étant donné qu'on ne connaît pas les candidats, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte de classe. Ensuite, donc le sixième type d'études. Est-ce que les examinateurs peuvent citer des critères extérieurs à la grille d'évaluation lorsqu'ils évaillent ? Donc, on a observé que oui, les examinateurs, ils peuvent quelquefois s'évader et citer des éléments extérieurs qui n'ont rien à voir avec la grille d'évaluation. Par exemple, ils peuvent faire des commentaires sur leur âge, sur leur genre, leur langage corporel, leur contact visuel, leur utilisation créative de la langue, etc. Alors, ça, ça n'a pas d'impact sur la note, mais c'est complètement hors de propos. C'est des commentaires périphériques qui n'ont rien à voir avec l'évaluation dont il faut s'abstenir. Alors, le dernier type d'études. Alors, est-ce que deux mêmes notes, elles peuvent correspondre à différentes interprétations et inversement ? Alors, oui, on a observé que deux examinateurs pouvaient attribuer la même note sur une grille d'évaluation, exemple C2, alors que leurs interprétations pouvaient diverger. Par exemple, un examinateur, enfin, deux examinateurs peuvent donner C2, la note maximum, à propos des arguments, de la pertinence des arguments. L'examinateur A peut dire C2, c'est très bien, et l'autre peut dire C2, c'est moyen, ça manque de développement. Et à l'inverse, donc, les examinateurs peuvent avoir une interprétation similaire et attribuer deux notes différentes. Alors, les solutions que les chercheurs préconisent pour canaliser les effets des examinateurs, c'est tout d'abord, donc, offrir régulièrement des formations, donc, pour assurer une certaine stabilité chez les examinateurs. Mais les études, elles montrent que les formations, elles ne sont pas toujours suffisantes pour garantir une cohérence d'ensemble. Les effets des examinateurs, ils sont également liés à plusieurs facteurs qu'il est difficile de contrôler, par exemple, leur parcours de formation, leur expérience professionnelle ou personnelle, leur croyance, leur origine culturelle. Deuxièmement, donc, concevoir un bon instrument d'évaluation. Donc, l'idéal serait de trouver un bon équilibre entre une grille d'évaluation qui soit commode, facile à utiliser, mais sans tomber dans une trop grande simplification, et à la fois une grille qui soit assez élaborée, avec des critères qui soient univoques pour tout le monde, pour tous les examinateurs. Et finalement, donc, il faudrait concerter les examinateurs par le biais de sondages à grande échelle, comme les examinateurs sont les principaux utilisateurs sur le terrain. Donc, recueillir leurs avis sur le test, ça permet de voir ce qui dysfonctionne, et par conséquent, ça aide à améliorer le test, à le mettre à jour. Donc, étant donné que les tests standardisés à enjeu élevé ont des conséquences sociales importantes, donc il est nécessaire de prendre en compte ces éléments-là pour assurer la validité du test et pour garantir le principe d'égalité pour tous les candidats. Et s'assurer que l'assignation d'un examinateur ne soit pas une question de chance. Alors, voici la référence bibliographique. Voilà. Donc, je vous remercie. Alors, merci Émène pour cette recherche très, très intéressante qui apporte beaucoup d'éclairage à des questions que plusieurs pourraient se poser. Donc, est-ce qu'on a des questions, des commentaires par rapport à l'exposé d'Émène? Pas de questions. Pas de questions. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu as commencé à parler de tes résultats à des collègues avec qui tu travailles ou t'as présenté tes résultats à ceux qui avaient participé à l'étude? Alors, oui. Oui, oui. Donc, moi, je suis examinatrice à Medi-Guide et je vais présenter mes résultats, alors pas cet été, mais à la rentrée en septembre. Et également, je vais rencontrer, donc, la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris, donc, qui est l'organisme concepteur du TEF sur lequel j'ai travaillé, le TEF. Donc, je vais les rencontrer cet été en personne en France et je vais leur parler de... Donc, voilà. Donc, c'est en projet, ça, c'est pas encore fait, mais c'est planifié. Oui, parce que je trouve que c'est vraiment des... Dans le fond, tu as vraiment trouvé des aspects intéressants qui sont, un, à discuter, puis deux, à trouver des solutions pour certains. Et je pense que ça, c'est très important, étant donné que c'est aussi un test en jeu assez élevé. Voilà. Parce que, en ton cas, les gens ont besoin de ce test-là. Pourquoi? Pourrais-tu juste nous rappeler? Quand vous dites les gens, c'est les candidats ou... Oui, les candidats. Alors, c'est un test qui est utilisé en France, en Suisse et au Canada, au Québec. Donc, pour le Québec, ça sert à étudier dans une université francophone, à demander une résidence permanente, c'est-à-dire à obtenir des points sur son certificat de sélection du Québec, son CSQ, et pour faire une demande de citoyenneté canadienne. Et également, pour certaines professions aussi, il est exigé, par exemple, pour les agents d'immigration, pour certains cas plus spécifiques. Et donc, en France, je pense que c'est la même chose, puis en Suisse aussi. Donc, c'est ça. Donc, études, résidence permanente et citoyenneté. C'est les trois visées du test. Merci. D'autres commentaires, d'autres questions? Je peux essayer de faire un commentaire. Oui, vas-y, on t'écoute. Pratique le français. Une chose qui a attiré ma attention, c'est que même dans les cas, quand on a une évaluation avec les instruments et les processus plus définis, cachés, par exemple, on a une variation de l'évaluation selon le profil de l'évaluateur. Est-ce qu'il y a quelque chose pour faire? La rigueur des formations, c'est plus de rigueur. Et aussi, dans les formations, il faudrait prendre en considération toutes les études dont j'ai parlé, toutes les études sur les effets des examinateurs. Et on ne le fait pas, en fait. Quand on nous forme pour être examinateur TEF, on ne parle pas de toutes les études qui ont été menées sur les billets, sur les effets des examinateurs. On en cite quelques-uns, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faudrait aussi, comme je l'ai mentionné, plus de contrôle et de rigueur. Et aussi, faire une auto-évaluation. Donc, l'examinateur devrait se questionner, en fait, s'auto-évaluer pour prendre conscience de ces caractéristiques qui sont quelquefois implicites. Donc, c'est ça. Et aussi, donc, questionner les examinateurs, par exemple, les sonder, envoyer des sondages, leur demander leurs avis sur le test en général et sur la grille d'évaluation. Par exemple, leur demander si tous les critères sont compris de la même façon. Parce que souvent, un même critère est compris différemment. Ou alors, ils sont redondants. Enfin, je me souviens de deux critères pour la grille d'évaluation du TEF. L'un était, je ne sais plus, mais ça se ressemblait beaucoup, en fait. Et on avait du mal à les distinguer. Donc, on faisait l'amalgame. Enfin, on le concevait comme un seul critère. Là, j'ai oublié. Là, ça ne me revient pas. Merci. Nous avons les mêmes problèmes d'efforts, de la formation, toujours. On en reparlera. Oui. En privé. Merci. Alors, pour faire suite à cette présentation-là, nous allons changer complètement de contexte et aller vers vos projets qui ont été réalisés auprès d'élèves ayant des troubles du spectre de l'autisme, donc des TSA. Mais on va aussi revenir avec les grilles d'évaluation, qui est une composante essentielle pour l'évaluation des compétences de ces élèves-là. Donc, je vais demander à Nathalie, qui, je vais prendre quelques minutes pour la présenter. Donc, Nathalie est personne ressource au service régional de soutien et d'expertise à l'intention des élèves à la TSA pour les commissions scolaires francophones de l'Île-de-Montréal. Donc, la commission scolaire de Montréal, la commission scolaire Pointe-de-l'Île et la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et depuis plusieurs années, on travaille en collaboration pour développer du matériel et des outils d'évaluation pour, dans une visée inclusive, dans le fond. Et je voulais aussi vous dire que pour ce projet-là, il y a notre collègue Marie-Aimé, qui a beaucoup participé et dont nous allons profiter de son expertise pour la présenter à mon temps. Alors, Nathalie, je te laisse déployer notre PowerPoint. Oui, alors est-ce que vous voyez? Oui, c'est très bien. Bien. Parfait. Alors, merci pour le petit mot d'introduction. Ça va me permettre d'accélérer un petit peu la rencontre. Alors, le projet sur lequel nous avons collaboré ensemble est un projet qui nous a permis d'explorer une démarche d'évaluation intégrée à l'apprentissage auprès des élèves ayant un TSA et des déficits cognitifs significatifs. Mais, d'entrée de jeu, je dois préciser que ce projet-là pourrait, en fait, aussi s'adresser à d'autres élèves qui ont des problématiques importantes. Par exemple, une surdité avec des troubles importants au niveau de la comorbidité. Donc, bref, ça pourrait être un projet aussi également qui est non catégoriel pour des élèves qui ont de grands besoins de soutien et des déficits cognitifs significatifs. Alors, j'essaie d'avancer. Ça ne semble pas. Ah, peut-être qu'ici, je vais aller comme ça. Oui, ça fonctionne. Parfait. Fantastique. Je ne suis pas très familière avec cette plateforme, alors il se peut qu'il y ait un délai. Alors, c'est revenu à la première diapo. Ah, bon, voilà. Alors, le plan de notre présentation, on va d'abord regarder l'origine du projet qui nous a amené à élaborer des points d'entrée et, évidemment, qui nous a amené à développer des situations d'apprentissage et d'évaluation pour des élèves qui avaient des grands besoins de soutien. De même que de développer des instruments pour l'évaluation intégrés à l'apprentissage. Alors, c'est le plan de notre présentation. Donc, l'historique de ce projet, lorsqu'on travaille avec des élèves qui ont de grands besoins de soutien, qui ont parfois des déficits cognitifs aussi associés, On doit, malheureusement, à certaines occasions, modifier les attentes du programme pour les élèves parce qu'ils ont de la difficulté à répondre aux attentes qui sont attendues pour leur cycle âge. Alors, il nous arrive de modifier les attentes. Et, historiquement parlant, au départ, dans ma région, les centres de services scolaires se sont mobilisés pour créer un comité régional pour s'assurer, en fait, qu'ils avaient une vision partagée et des façons de faire qui étaient également partagées pour modifier les attentes de fin de cycle lorsque c'était nécessaire. Ils avaient, chacun avait son interprétation et ils avaient un souhait de mettre tout ça en commun pour avoir une démarche un petit peu plus uniforme entre eux parce qu'il y a beaucoup d'élèves sur l'île de Montréal qui déménagent d'un centre de services à l'autre et ça créait des incompréhensions. Donc, et moi, je me suis retrouvée, donc, sur ce comité-là. Et, par contre, moi et d'autres collègues, nous étions trois collègues à ce moment-là, notre préoccupation était surtout pour la catégorie des élèves qu'on appelle des apprenants concrets qui ont de la difficulté, par exemple, avec avoir accès à des apprentissages qui font appel à des degrés d'abstraction avancés. Donc, notre intérêt était pour ces élèves-là et nous avons décidé de créer un sous-groupe qui s'adressait particulièrement à ces élèves-là. Ce qui nous a amenés à élaborer un projet de recherche et c'est là où nous avons rencontré Mme Durand et Marie-Aimée qui nous ont grandement aidés à adresser cette problématique. Alors, voilà. Alors, lorsqu'on parle de cycle âge, comme je le mentionnais tantôt, pour certains de nos élèves, ça peut paraître parfois inatteignable. Malgré le fait que les centres de services scolaires vont modifier les attentes de fin de cycle, malgré tout ça pour certains élèves, c'était encore très loin de leur zone d'apprentissage. Alors, nous nous sommes intéressés à savoir qu'est-ce qui pouvait se faire pour ces élèves sur la planète. Alors, nous avons fait plusieurs recherches et nos recherches nous ont menés à des travaux qui ont été faits par le Massachusetts, en fait, l'État du Massachusetts aux États-Unis, où eux proposaient une démarche intégrée d'évaluation. Mais également aussi, ce qu'ils nous proposaient, c'est d'identifier des points d'entrée. Donc, des points d'entrée où l'élève pouvait retrouver sa zone d'apprentissage pour développer, ou au moins avoir une visée vers ce qui était attendu pour l'ensemble des élèves. Alors, ça pour nous, c'était quelque chose d'assez novateur et nous avons eu envie de développer notre projet en ce sens-là. Aussi, quand on travaille avec des élèves en difficulté, les enseignants ont tendance à vraiment travailler point par point les attentes qui sont attendues pour l'ensemble des élèves et à dire, bien, je ne pense pas à un autre niveau tant que ces attentes-là ne sont pas attendues. Et ça fait en sorte que les retards scolaires s'accurulent encore plus, mais pas seulement le retard scolaire, mais également aussi, je dirais, l'exposition sociale aussi qu'un programme par compétences a pu amener. Donc, nous, on se disait, mais ça faisait du sens pour nos élèves et on a décidé d'aller vers les points d'entrée pour aider nos élèves à développer leurs compétences et, je le répète, toujours rester, dans le fond, un peu alignés avec ce qui est attendu pour l'ensemble des élèves. Ce qui fait en sorte que ça nous permet d'identifier la zone d'apprentissage de chacun des élèves. Parce que lorsque c'est difficile à faire, lorsque les enseignants n'arrivent pas à identifier la zone d'apprentissage des élèves, ils ont soit tendance à proposer des situations d'apprentissage et d'évaluation ou des tâches que les élèves connaissent bien. Alors, à ce moment-là, les élèves font des tâches qu'ils connaissent, mais ne développent pas leurs compétences et ils n'apprennent pas. Ou ce qu'on voit aussi, parfois, c'est qu'ils restent constamment hors de portée. Ils proposent des situations d'apprentissage ou d'évaluation de même que des tâches qui sont hors portée pour les élèves et qui vraiment fait en sorte que l'élève, encore une fois, n'apprend pas. Alors, c'est ce que ce projet-là nous a permis de faire. C'était, entre autres, d'identifier la zone d'apprentissage des élèves. Alors, je pense la parole à Madame Durand pour la suite. Il y a encore deux ou trois clics à faire, c'est ça. Donc, on est parti de ce programme-là pour essayer de l'adapter à notre situation au Québec. Donc, on a regardé d'abord les compétences sur lesquelles on devait travailler, donc la lecture, l'écriture, la communication orale. Et pour chacune des compétences, on a regardé quels étaient, dans le fond, les critères ou les composantes qui devaient être manifestés pour qu'on puisse porter un regard évaluatif. Ensuite, on a essayé de décomposer ces compétences-là en différents construits qui nous permettent de voir les élèves qui font exactement le programme, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Donc, c'est notre premier rectangle en composant de la compétence portrait 1. Ensuite, le portrait 2, c'était par rapport au point d'entrée. Donc, ici, on distinguait certains éléments de ces constructions-là pour les déconstruire afin de pouvoir les travailler de façon plus systématique. Et là, on avait de niveau de moins complexe à plus complexe, ce qu'on appelait nos points d'entrée. Et finalement, le dernier, un dernier clic, c'est ça. Donc, c'était vraiment la base. Donc, ceux qui n'étaient pas encore de niveau de pouvoir accéder aux points d'entrée. Donc, on avait nos habiletés d'accès qui nous permettaient d'essayer de voir qu'est-ce que ces élèves-là pouvaient manifester au niveau de la compétence. Alors, ces trois catégories-là sont très importantes quand on vient à élaborer des tâches pour permettre à un enseignant qui a dans sa classe des élèves qui sont dans toutes ces catégories-là de pouvoir correspondre aux besoins de chacun. Alors, par la suite, on a élaboré des SAE. Donc, on a fait des familles de situation par rapport à des thématiques un petit peu comme comme Rosita nous a présentées par rapport au tourisme et à la gastronomie. Donc, on a essayé de trouver des sujets qui étaient significatifs pour les élèves de 12-15 ans. Donc, on a travaillé sur des familles de situation qui parlaient des habitudes de vie et du cinéma, entre autres. Et on a fait une évaluation qui était en cours d'apprentissage, donc qui était vraiment en soutien à l'apprentissage. Et on a essayé par la suite de développer l'instrumentation, donc les grilles qui étaient adaptées. Et on a aussi apporté beaucoup de soutien. Et ça, c'était vraiment la part de Marie-Aimé dans sa thèse de doctorat, de soutien aux enseignants qui expérimentaient les RCI, parce que c'était des enseignants qui étaient quand même en début de carrière et qui avaient quand même des défis énormes par rapport à l'évaluation. Alors, comment ça s'est passé? Donc, on a eu une démarche. Donc, on a recruté des enseignants et on leur a présenté des situations d'apprentissage que le comité avait élaborées. Et on leur a présenté les points d'entrée et des grilles d'évaluation. On leur a demandé de situer leurs élèves par rapport aux différents points centrés et de fixer des attentes, un petit peu comme le tableau que Nathalie nous a présenté, par rapport aux profils d'apprentissage qui étaient attendus pour chacun des élèves. On leur a demandé par la suite d'expérimenter leur essaye en salle de classe et d'essayer de colliger, donc de conserver des traces d'élèves de ces différentes productions-là et de voir aussi comment ils allaient faire pour porter un jugement sur le niveau de compétence des élèves à partir de ces traces-là. Alors, par la suite, on a déploie l'accompagnement. Donc, ça, c'était vraiment le gros travail de Marie-Aimé. Donc, on a accompagné d'abord dans la planification spécifique, donc préparé les apprentissages à fonction des profils cognitifs des élèves de la classe. Ensuite, il y a eu de l'accompagnement au niveau de l'expérimentation en salle de classe. Donc, on a accompagné les enseignants lorsqu'ils procédaient à la réalisation de ces activités-là en classe. Par la suite, on a eu une analyse réflexive individuelle. Donc, ça, ça s'est fait comme après, après l'action en classe, afin d'avoir une documentation sur la mise en place du projet. Et là, on avait un outil qui s'appelait le journal de barre et des fiches qui étaient des fiches auto-réflexives que les enseignants pouvaient compléter. Et finalement, on a fait des réajustements au niveau de la pratique afin de soutenir l'accompagnement puis de réguler les pratiques professionnelles des enseignants à la suite de la réflexion qui avait été faite sur l'action. Alors, ces quatre étapes-là étaient vraiment très importantes. Alors, on va vous montrer maintenant un petit peu, ça ressemble à ce que aussi Jimmy vous a présenté par rapport à la structure. Donc, nous, c'est juste présenté avec une mise en page différente. Donc, on avait des accès de préparation, réalisation et d'intégration. Alors, ici, la situation s'intitulait « Chocolat que c'est bon » et on allait déguster du chocolat en fabriqué. Et dans le fond, c'est intéressant de savoir d'où vient le chocolat, savoir aussi quels sont les autres produits fabriqués par le chocolat, quels sont les métiers de ceux qui s'occupent de la fabrication du chocolat et pour pouvoir faire des rencontres et préparer des questions par rapport à cette rencontre-là. Finalement, visiter la chocolaterie où les enfants pouvaient et déguster et poser leurs questions. Et enfin, concevoir un livre à l'être du numérique pour que chacun des élèves puisse partager leur découverte par rapport aux questions qui se posaient. Alors, ici, on va plutôt s'intéresser sur la compétence en écriture. Donc, dans un premier temps, on a fait un enseignement explicite sur les questions que les élèves devaient poser au chocolatier. Et on s'est aperçu que la manière de le faire, les notions étaient assez décontextualisées. Les exemples étaient hors-sujet. Puis, il y avait des éléments qui étaient superfus sur lesquels on mettait beaucoup de temps. Donc, dans un deuxième temps, on a amélioré pour avoir vraiment des questions qui étaient vraiment intégrées aux questions que les élèves devaient composer, avec des idées en lien avec ce que le chocolatier pouvait répondre. Et là, vraiment, on a travaillé un enseignement explicite plus à l'oral, avec des exemples de questions en lien avec le sujet. Et l'accent a vraiment été mis sur les éléments clés de la tâche. Alors, par la suite, on a été expérimenter ces éléments-là dans les classes, dont une classe du centre de service de la commission scolaire de Montréal. Et on a pu voir des exemples de production finale et des exemples de questions rédigées pendant la réalisation qui ont été posées à la personne qui était le chocolatier. Alors, je ne sais pas si ton lien fonctionne par rapport à la visite, Nathalie. Pour que ce soit plus rapide, je vais tenter de repartager. Alors, directement sur le lien. Alors, voilà. Ici, vous avez un exemple du livre qui a été fait, donc par un groupe classe qui ont fait la visite à la chocolaterie. Donc, tout simplement, vous montrer quelques exemples. Alors, ici, c'est le groupe classe devant la chocolaterie et les questions que les élèves ont préparées. Est-ce que vous faites du chocolat caramel? Réponse, oui, caramel avec érable. Donc, ça, c'est la réponse du chocolatier, évidemment. Caramel avec l'érable, caramel avec du sucre. En fait, tous les chocolats caramel liquides ou mous, on fait tout. Un dernier exemple de question, parce qu'on pourrait le regarder. Est-ce que vous avez une uniforme? Alors, les élèves se demandaient si le chocolatier avait une uniforme. La réponse, oui, on a tous une baisse de travail. Il faut une toque ou quelque chose sur les cheveux. Alors, est-ce que ça va si on retourne à la présentation? Oui, parce qu'il reste peu de temps. C'est ça. Donc, chaque élève devait, dans le fond, poser une question, ensuite transcrire la réponse, trouver la photo et faire le montage de sa page du livre. Alors, si on revient maintenant à notre présentation. Alors, par la suite, on a travaillé sur des grilles. Alors, des grilles d'évaluation ont été faites aussi pour chacune des compétences. Donc, ici, vous voyez pour la compétence qui était l'adaptation à la situation de communication, la construction de phrases et ponctuations appropriées. Donc, c'était en écriture. Et là, on a suivi les portraits qu'on vous a montrés au départ pour essayer de voir des manifestations observables dans toutes les catégories d'élèves. On s'est aperçu par la suite que ces grilles-là ne correspondaient pas toujours à la situation réelle parce que les élèves, même si on les avait bien catégorisés, il y avait d'un côté la tâche et de l'autre côté le niveau de soutien. Alors, par la suite, on a demandé aux enseignants de nous donner des observations de qu'est-ce qu'ils avaient fait avec les différents élèves par rapport aux travaux qu'ils avaient pu observer. Et finalement, on a évolué la mise en page et la façon de présenter la grille. C'est-à-dire que pour chacun des portraits, on allait vraiment écrire la tâche qu'on voulait faire. Et en dessous, vous voyez le niveau de soutien. Donc, ça veut dire avec aucun soutien, avec un soutien occasionnel et un soutien élevé. Et ça permettait à ce moment-là de mieux refléter la réalité qu'on vivait avec ces élèves-là. Alors, ce projet-là a été fait dans plusieurs classes. On a eu plusieurs travaux qu'on a pu analyser, plusieurs observations des enseignants. Et quand Marie-Aimée va avoir terminé sa thèse, vous allez pouvoir voir tous les effets de cette situation-là sur les enseignants. Donc, pour conclure, on peut dire qu'on a tenté de faire évoluer la culture de l'évaluation, tant dans le centre de service, dans l'institution que dans l'école. Et on pense que soutenir et accompagner les enseignants, c'est nécessaire. Mais là aussi, il faut avoir des instruments, du matériel, donc des situations d'apprentissage et des grilles qui sont élaborées. Oui, puis j'ajouterais aussi qu'on a développé en français, donc il y a d'autres, évidemment, il va falloir faire ce processus-là aussi pour d'autres matières. Voilà. Bien oui, d'autres compétences qui sont visées par le programme de formation pour ces élèves-là. Merci, Nathalie, de cette précision-là. Donc, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ou Marie-Aimé a peut-être un petit commentaire à ajouter? Très bien, très, très bien. Vous avez bien communiqué ce qu'il en était. Mais non, mais peut-être une petite précision. Les grilles, justement, dont on vient de vous montrer, c'est vraiment, ça a été fait à la suite d'un processus itératif de développement de grilles qui va vous être présenté dans des prochains colloques un jour. C'est ça qui va faire aussi l'objet d'articles scientifiques et tout ça. Donc, vous pourrez probablement y avoir accès sous peu, d'ici un an, peut-être, si tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, nous allons, Camilia, arrêtez l'enregistrement. Alors, nous prenons une petite pause et nous allons revenir à 12h45, justement pour la présentation de Marie-Aimé, qui va être à la suite de ce qu'on vient de vous présenter. Pour ceux qui le souhaitent, on pourrait prendre un cinq, quelques minutes dans le fond pour aller se préparer un sandwich, un petit repas. Puis si vous voulez qu'on puisse se jaser de façon informelle d'ici la prochaine présentation, donc vous pouvez revenir à l'écran, on pourra faire une petite jase informelle tout en mangeant et après ça, pouvoir être prête pour 12h45 pour Marie-Aimé. Alors, Camilia, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux arrêter l'enregistrement? Est-ce que quelqu'un peut parler en espagnol à Camilia? Camila, la professora... Hola, hola. ...Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Hola, hola. Hola, Camilia. Si me escuchan, soy Carla, no Camila, je suis Carla, Carla Maglio. Ah, Carla, si tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? ... ... Ah, claro, bueno. Et recommencez. ¿Van a volver luego? Sí, vamos a empezar. ¿A qué luego? 10.45. Donc, 10.45, la réjitera, mais on veut garder le site ouvert. Si vous pouvez laisser la réunion abierta, nous allons une heure. Sí, sí, es que tenemos que dejar. Sí, perdón. Tenemos dos horas más, aproximadamente, de tiempo. ¿Ustedes van a tomarse más o menos cuánto tiempo de receso? On prend un peu moins d'une heure. On revient à 10.45. ¿Midi.45? ¿Midi.45? Je ne sais pas qué l'heure es-t-il. Ce serait como la 11.45, c'est 11.45, c'est 11.45, c'est 11.45, c'est une heure. Quelle heure es-t-il, quelle heure es-t-il, quelle heure es-t-il, 11.56 ? 11.56, c'est au Canada. On sert, ok, une heure moins. Alors, et vous rentrerez à quelle heure ? A 12.45 dans le Canada. La 12.45. Une heure. Une heure. Une heure. Une heure de la 2015 de Canada. Ok, se tomara une heure, alors. Et ensuite, ils tiendraient plus d'une heure plus d'une heure plus d'une heure. Correcte ? Après, on va voir une heure plus pour la présentation, pour la suite. D'une heure plus d'une heure. Une heure et 45. on termine à 14 heures de Montréal On termine à 2h de la tarde, heure de Montréal Non, 15h argentina Seria à 3h en Argentina Bon dia, si, non pas de problème Nós vamos deixar a sala aberta igual Pas de problema, vamos deixar a sala aberta Vamos deixar a sala aberta Vamos postar o registro E como você vai ver, vamos registrar novamente Est-ce que ça vous va ? Porque fermer a sala é um pouco complicado On ne veut pas fermer a sala Je pense que ça peut poser des problèmes Pour y rentrer après Mais nous, on reste avec la sala aberta Oui Et on reprend l'enregistrement Merci Pas de problème, je suis ici de toute façon Ou WhatsApp ou par mail Ok, parfait, merci Pas de problème On vous voit à 35 C'est ça Merci Ok, parfait Bon Nathalie, tu dois nous quitter Alors, bonjour Rosita Bonjour Marie-Aimée Bonjour Bonjour Bienvenue de te rendre à nous Bienvenue de te rendre à nous Est-ce que les autres Vous pouvez mettre votre vidéo Si vous êtes revenus Qu'on puisse faire le petit bonjour Avant le départ de la Bonjour Christine Bonjour Geneviève Bonjour Gabrielle Alors, Christine et Geneviève Soyez bien prêts Après Marie-Aimée C'est votre tour Et Ali Va être notre dernier communicateur Bon Donc Rosita est là Mais l'Équateur Et le Le Panama Pas encore arrivé Oui, l'Équateur Et le Et le Brésil Il y en a qui ont dû nous quitter Donc Alors, ce matin Ça a super bien été au niveau des délais Au niveau De l'audition C'était très clair Et On a très Très bien Pas de problèmes techniques Majeurs Juste des Des petits ajustements Donc on espère que cet après-midi Ça va être la même chose Donc Trois présentations Cet après-midi On devrait terminer vers La 13h45 Et après ça On devrait se donner un petit 15 minutes Pour faire le bilan ensemble Si vous le souhaitez Pour terminer à 14h Heure de Montréal Alors, 44 Donc Marie-Aimée commence à t'installer D'accord J'ai fait des petits tests Tantôt Juste pour voir Déjà là Je pense que Vous voyez bien mon écran Oui Oui Très bien Donc il est 45 Alors c'est parti pour toi Merci Alors Bon après-midi tout le monde Donc Ma présentation Poursuit un peu Dans l'idée Sur l'idée Qu'on a eue Juste avant le dîner Des présentations De Madame Durand Et de Madame Plante Nathalie Plante Donc Moi aujourd'hui Je viens vous parler De pratiques variées Pour évaluer des élèves Dans toute leur diversité Donc C'est comme je viens de dire Un peu une suite De ce qu'on a vu tantôt Mais je vais me concentrer Cet après-midi Sur les enseignants Et principalement Leur sentiment D'efficacité personnelle Donc Ça a un peu évolué Depuis que j'ai fait La soumission De cette présentation Il y a maintenant Près de trois ans Et donc C'est une portion De ma thèse Que je vous présente Aujourd'hui Et vous allez voir C'est quand même Assez intéressant Alors Pour le plan De la présentation On va faire La situation Des enseignants Concernant l'évaluation Des compétences De leurs élèves Ensuite on va parler Des concepts importants Qui vont guider Les analyses De mes données Je vous présente Des éléments importants De ma recherche Notamment L'échantillon L'outil L'outil De collecte Et comment ça s'est passé Pour présenter Ensuite certains résultats Et des constats Et conclusions Qu'on peut tirer De mes analyses Et des résultats Obtenus Alors Pour commencer La compétence À évaluer Est une compétence Qui est Comme on l'a déjà dit Dans plusieurs présentations Ce matin Omniprésente Dans la profession Enseignante Mais elle est peu documentée Notamment Quand on précise Par rapport à des enseignants Qui travaillent auprès d'élèves Qui ont des difficultés spécifiques Ou qui vivent avec un trouble Comme celui Du spectre de l'autisme Donc c'est un fait Que j'ai documenté Dans une recenseur des écrits Que j'ai présenté également À la musée En Roumanie Il y a de cela Près de 5 ans Alors Peu de recherche S'intéresse à ce sujet On va documenter Beaucoup Les pratiques enseignantes Donc Comment enseigner Aux élèves Qui vivent avec un TSA Comment aménager Nos enseignements Mais quand on arrive À l'étape D'évaluer Les compétences scolaires Bien là On est dans un flou Un flou empirique Donc Les difficultés Par contre Excusez Par rapport aux aménagements Même de l'enseignement On documente On documente Que les enseignants Ont de la difficulté À identifier Leurs pratiques D'aménagement Et même À les mettre En oeuvre Donc Quand on parle De compétences à évaluer On peut se poser la question On peut poser l'hypothèse Que ça peut être Sensiblement la même chose Ou peut-être même Pire Donc On a décidé D'aller observer La perception Des enseignants Par rapport à leurs compétences À évaluer Pour ensuite Partir de ces perceptions Là Et aller leur proposer Des pratiques d'aménagement Des pratiques D'évaluation Des pratiques Qu'elles vont pouvoir mettre En place Pour vraiment être capables De juger Du niveau de compétence De leurs élèves Dans les disciplines scolaires Pourquoi on s'est intéressé Au sentiment d'efficacité personnelle Parce que c'est documenté Ça a un impact Sur les enseignants Que ce soit De façon Un peu négative Donc on a un faible Sentiment d'efficacité personnelle Bien ça peut nous mener À un épuisement professionnel Comme un burn-out Mais quand on a Un fort sentiment D'efficacité personnelle Bien ça peut avoir Carrément des répercussions Sur le résultat De nos élèves Donc ça peut être Très positif Comme ça peut être Très négatif Qu'en est-il Quand on parle D'évaluation Des compétences Comme levier Nous on a décidé D'utiliser l'appropriation De nouvelles pratiques Donc on s'est dit Avec le matériel Qui a été développé Par le SRSE Bien on s'est dit Si on arrive Avec du nouveau matériel Peut-être que ça va avoir Ça va avoir un impact Justement sur le SEP Ça va être un levier Et là On va pouvoir observer Une augmentation du SEP Puis même Une amélioration Dans l'appropriation De nouvelles pratiques Donc on était Dans ces idées-là Puis c'est comme ça Qu'on a établi notre cadre Aussi notre cadre de référence On a donc commencé Par parler du processus D'appropriation On commence par parler de ça En fait c'est un processus En fait c'est un processus Ici qui est documenté Par Bélanger Etal En trois étapes Où on va parler De conditions initiales D'installation Du développement Et de maintien Selon les auteurs C'est un processus Qui est dynamique Donc on va faire Des allers-retours Entre les étapes Puis ça va évoluer En fonction de différents Différents facteurs Le facteur environnemental Les élèves L'enseignant lui-même L'objet qu'on va s'approprier également Ajouté à ça On a justement Le sentiment d'efficacité personnelle Qui est documenté Par Bandura Comme la plupart Peut-être vous savez Sinon c'est un C'est vraiment Les fondements du SEP Qui vont avoir été définis Par Bandura On a les processus Ici Les Je vais faire mon terme Mais les processus Médiateurs ici Qui viennent influencer le SEP Et par-dessus ça Nous on a ajouté Le cadre de Schulman & Schulman Qui viennent vraiment définir Des éléments de développement Professionnel Pour nous aider A concilier développement professionnel SEP Et nous évidemment On ajoute à ça Processus d'appropriation Donc voici mon cadre Vraiment D'analyse Pour savoir Qu'est-ce qu'il en était De l'évolution Du SEP De mes participants Le tout au sein D'un processus De développement professionnel Donc Pour ce qui est de ma recherche En fait comment ça s'est passé On offrait Des journées de formation Où on présentait le matériel Qu'on vous a présenté Dans la précédente communication Donc Les différentes SAE Ensuite On partait Sur le terrain Où là Avec les enseignantes Qui bénéficiaient D'un accompagnement Offert par moi On faisait de la planification De l'animation De l'évaluation Et Et aussi portait Certaines réflexions Certaines réflexions Faisaient des pratiques De réflexion Sur leur processus Pour ensuite L'essayer toute seule Donc moi Oui j'étais là Au début Mais par la suite Elles allaient faire De l'expérimentation Autonome Et même Pouvait tenter Le COVID Nous a permis De faire justement Cette expérimentation Autonome là Mais de faire aussi De développer Certaines pratiques Qu'elles avaient testées Avec moi précédemment Mais là Comme elles étaient toutes seules À la maison Elles ont pu Les réinvestir Ce qui était très intéressant Donc Trois participantes À mon projet Donc On est dans une recherche Vraiment qualitative Où On est dans On explore un phénomène Donc On est dans une façon Très interprétative On a J'ai fait trois études De cas Donc De Alice Marie Et Raphaël Qui sont des études Ce sont des enseignantes Formées Qui ont le bac En adaptation scolaire Et Qui ont Au moins Un maximum De cinq ans D'expérience Donc Ils sont encore au début De leur carrière On a utilisé Un instrument Qui était un questionnaire Sur le sentiment D'efficacité personnelle Moi j'étais là souvent Donc Beaucoup d'observations A été consignées Dans un journal Du chercheur Et On a fait des entretiens Qui nous permettaient De venir expliquer Les résultats Obtenus Dans le questionnaire Pour bien cerner Leur perception Par rapport Aux pratiques évaluatives On voit ici Que chaque participante N'a pas eu Le même Nombre De temps Dans la recherche En fait Celle qui est restée Le plus longtemps C'était Alice Ensuite Marie et Raphaël Nous ont quittés En cours de route À cause de différentes raisons Pour Marie C'était des raisons Professionnelles Pour Raphaël C'était des raisons Personnelles Mais vous allez voir Ça a quand même Un petit impact Sur leur sentiment D'efficacité personnelle Leur évolution De leur SEP Justement Alors voici les résultats Pour Alice On voit ici Vous avez vraiment Les données De son questionnaire Qui nous permettent D'illustrer Quand on tend Vers le vert On est vers des résultats Où on émet Une perception D'un sentiment Élevé Donc avec On voit Qu'à travers Les passations On tend plus Vers le vert Ce qui est positif Donc au début Alice a vraiment Une perception Très négative De l'évaluation Elle trouve Que c'est injuste Que les évaluations Riment avec Examen Un bulletin Et que ça devient Un temps très stressant Pour elle Elle a de la difficulté À faire le pont Entre le programme De formation Ce qu'elle fait En classe Comment l'évaluer Et vraiment Elle est très motivée Si on revient À des facteurs Du SEP Elle est très motivée À en apprendre davantage Et à développer Ses compétences Mais pour elle Elle sait pas comment Donc là Ici on dénote Un manque de formation Entre autres Par rapport À l'évaluation Et là Notre Format Nos journées de formation Notre accompagnement Vient directement Répondre À ce besoin-là Donc Alice a Pendant L'expérimentation On a appris grandement Sur tout ce qui était Démarches d'évaluation Actes d'évaluer Aussi L'aménagement Des pratiques Mais comme vous allez voir À travers les trois Tableaux de résultats L'aménagement Des pratiques Reste le sujet Le moins abordé Parce que Dans le fond On aménage encore Beaucoup l'enseignement Mais On n'a pas été capable D'aller jusqu'à aménager Les pratiques évaluatives De par une tradition Très forte De De l'évaluation Traditionnelle Qui est encore Très présente Dans les écoles En fait C'est ce qui venait Teinter un peu Le début Les premiers résultats D'Alice Où Pour elle Les approches examens Même si c'est ça qu'elle fait Ça répond pas aux besoins De ses élèves Puis ses élèves Sont pas capables De faire De travailler Avec ses instruments Pour ce qui est de Marie On a également Une tendance À augmenter Donc On voit encore Au début Des perceptions Très négatives Beaucoup d'émotions L'évaluation Fait ressortir Beaucoup Beaucoup D'émotions Quand on discute Avec les enseignantes Puis même Si elle avait Certaines connaissances On voit ici Par rapport À la communication Une certaine assurance C'est quand même Teinté De questionnements Et d'incompréhension Et d'incertitude L'aménagement Des pratiques L'aménagement Des pratiques Reste encore Reste encore Un sujet Un peu plus flou Raphaëlle C'est notre participante Qui a le Un peu moins Évolué Évolué Et puis Elle avait de la difficulté À s'adapter À ça Et à mettre en place Toutes les connaissances Qu'elle avait acquises Pendant les formations Et l'accompagnement Ce qui est venu teinter Justement Un peu à la baisse L'évolution De son SEP Donc ici D'un portrait global De l'évolution De chacune De nos enseignantes Puis on peut quand même Voir que globalement On tend vers une amélioration Du SEP Grâce à notre 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 participation À leur vie professionnelle En fournissant de la formation Et du matériel adapté Donc on peut constater Que l'appropriation De nouvelles pratiques A une influence Sur le SEP Ça avait été documenté Par Saffourcade Qui elle Mettait de l'avant Les processus médiateurs De sélection Dans le SEP Donc quand on sélectionne Des situations Des façons de faire Dans lesquelles On se sent confiante Ça vient encore plus Bonifier notre SEP Et c'est ce qu'on a pu observer On observe que globalement Les conditions initiales Sont teintées De émotions négatives Peu de connaissances Donc un manque flagrant De formation Par rapport à l'évaluation On se souvient Qu'à la formation initiale L'évaluation C'est le sujet De un seul cours Parfois De trois crédits Parfois quatre crédits Mais sur un bac De 120 crédits C'est peu Donc C'est important De pousser vers La formation continue Notamment en évaluation Mais c'est pas non plus Un sujet qui est Très abordé En formation continue Ensuite par rapport A l'installation De développement Donc quand on est arrivé Avec notre matériel Nos pratiques Notre formation Les éléments de formation Bien ça a beaucoup aidé Les enseignantes Parce que justement Elles avaient du matériel adapté Pour leurs élèves Et elles pouvaient mieux Faire le pont Entre le programme de formation Et ce qu'elles faisaient En classe J'ai oublié de préciser Que les élèves Qui fréquentent les classes Dans lesquelles on a travaillé Ce sont des élèves Qui doivent suivre Le programme de formation De l'école québécoise Le PFEQ Mais avec des modifications Des aménagements majeurs On a remis On a aussi On met de l'avant Le fait que L'acquisition de connaissances C'est important C'est vraiment un facteur Qui vient jouer beaucoup Beaucoup sur le sentiment D'efficacité personnelle Et le maintien C'est une phase Qu'on a moins observée On a pu le voir Un petit peu À travers L'évolution d'Alice Qui est restée Elle plus longtemps Quasiment un an et demi Avec nous Où là Elle aussi a changé A vécu un changement De groupe Et s'est réapproprié Ce qu'elle avait appris En créant Des nouveaux outils En créant Des nouvelles grilles D'évaluation Par exemple Pour ses élèves Et c'est là Qu'on a pu observer Une certaine forme De maintien Nous sommes maintenant Quasiment un an Plus tard Je ne sais pas Si ça s'est maintenu À travers le temps Mais c'est ce qu'on espère Et on confirme Que c'est un processus Dynamique Ce qui est L'appropriation L'évolution Du SEP C'est un processus Dynamique Fortement influencé Par l'accompagnement Malgré notre cadre Qui était très précis Avec quelle étape Arrive où On s'est rendu compte Que finalement Ça se mélange Puis que La compréhension La connaissance C'est vraiment Un facteur Une Une dimension Importante Pour L'évolution Du SEP Comme celui De l'appropriation Donc C'est important De documenter Les pratiques évaluatives Parce que justement C'est au centre De la profession Puis qu'on n'a pas Beaucoup de données Mais là nous On a semé une petite graine On a travaillé auprès D'élèves Qui vivent avec un TSA Mais nos données Nos résultats Peuvent être Réutilisés À travers d'élèves Qui sont Qui présentent D'autres difficultés Mais également Dans des milieux Dits réguliers Où justement On pourrait valoriser L'inclusion Et aller vers Une évaluation inclusive Où là On met de l'avant Dans les aménagements Mais également Une approche Différente De l'évaluation Qui vont être Documentées Dans une autre De mes présentations Un autre De mes articles Futurs Donc Voilà Merci Merci Marie-Aimée Pour cette présentation En continuité Avec celle Qui a été Fête Avant le dîner Est-ce que On a des questions Des commentaires C'était trop clair Excusez Moi j'ai une question Pour toi Alors tu parlais Que ça pouvait se faire Auprès d'autres clientèles Et tout ça Est-ce que ça peut se faire Dans d'autres pays Parce que là On a nos pays D'Amérique du Sud Et centrales Avec nous Il y a les pays Africains Qui ont aussi Ce type d'élèves Comment penses-tu Qu'on pourrait Par quelle façon Il faudrait Approcher Cette façon De faire Dans ces pays Dans d'autres pays Mais en fait Déjà il faudrait Une volonté Des milieux Si les milieux Se posent la question Comment on évalue Nos élèves Qui sont différents Ou même juste Comment pouvons-nous Faire évoluer Nos pratiques évaluatives Même auprès De nos élèves Dits typiques Dits neurotypiques Dits normaux Ben là déjà Si on a une volonté Je pense que nous On peut arriver Avec Là nous on avait Une trousse Mais on peut Aider les milieux À développer Des situations Puis après Ben l'accompagnement Se fait Là nous on le fait Au Canada Mais l'accompagnement C'est un modèle De formation Qui peut se faire À travers le monde Quand les milieux Sont ouverts Pour recevoir Les chercheurs Dans leur milieu Et avoir justement Cette interaction-là Entre les praticiens Les chercheurs Je crois que C'est un modèle Qui peut Se calquer N'importe où Dès que la volonté Est là Donc premièrement Énonciation D'un besoin Deuxièmement Ouverture du milieu À ce qu'un expert Ou un spécialiste Puissent pénétrer Après ça Un coup que c'était fait Ça que tu ferais quoi ? Qu'est-ce que je ferais ? Ben j'irais Je me présente sur place Mais ce qu'on a démontre Ce qui a été vraiment Le moment fort C'était vraiment D'avoir quelqu'un présent C'est sûr que ça demande Beaucoup Beaucoup de temps Que ce soit en ligne Parce que finalement À cause de la COVID On en a fait aussi Une portion en ligne Donc c'est possible De le faire en ligne Mais ça demande Une présence accrue Ça demande une motivation Où là On travaille en collaboration Aussi un échange Donc il faut que les gens Ce que j'ai peut-être Un peu moins nommé Mais les participantes Étaient très participatives Elles étaient très présentes Elles participaient beaucoup Puis quand on a ça Je pense que justement Ça peut se faire n'importe où Puis on se présente sur place Voilà Donc développement Formation Formation Accompagnement Accompagnement Oui C'est la clé du succès C'est la clé du succès C'est la clé du succès On règle tous les mots Par le numérique Donc j'invite Geneviève Et Gabrielle À se positionner Pour nous présenter Leurs communications Merci beaucoup Je ne suis pas certaine Si on voit bien mon écran On voit l'écran complet C'était le but C'était le but Normalement on devrait avoir La présentation au plein écran Super Donc bonjour à tous Je me présente Gabrielle Roche Je suis doctorante en psychopédagogie Et collègue de Geneviève Saint-Denis Qui est aussi doctorante en psychopédagogie Et conseillère pédagogique en douance Au centre de service scolaire Dès sa mort Nous avons préparé une belle présentation En collaboration avec Mélanie Paré Professeure agrégée de l'Université de Montréal Sur l'utilisation universelle Des aides technologiques Comme modalité de soutien À l'évaluation des apprentissages Dans un contexte de diversité C'est important de noter en fait Que notre présentation C'est davantage une proposition D'idées à explorer En lien avec les politiques québécoises Et les obstacles du milieu De l'éducation Plutôt que des résultats Associés à une recherche Donc au niveau de la problématique En fait L'utilisation des aides technologiques Dans un contexte d'évaluation Est encore très peu documentée Dans la littérature Donc il y a peu d'articles À ce sujet-là Surtout en lien avec en fait Un manque de flexibilité Du milieu scolaire Donc au niveau des ressources matérielles Et des pratiques pédagogiques Et évaluatives Donc au niveau des ressources matérielles En fait c'est qu'on a Une utilisation majoritaire De matériel imprimé Ce que ça signifie C'est qu'on a Une incapacité d'adapter Le matériel facilement Donc on ne peut pas Par exemple Faire un ajout d'information Dernière minute On ne peut pas Modifier la grosseur De l'écriture Sans réimprimer Le document On a aussi un accès limité Aux ressources numériques Donc au niveau des outils On n'a pas assez D'ordinateurs De tablettes Pour fournir À l'ensemble des élèves Ce qui fait que Souvent ces outils-là Sont donnés aux élèves Qui ont Une inscription À leur plan d'intervention Puis au niveau des logiciels Et des applications En fait c'est que On a des frais annuels Ou des coûts Qui sont associés À cette utilisation-là Puis souvent c'est Les applications Les logiciels Qui coûtent cher Qui ont les fonctionnalités Dont on a besoin Pour répondre aux besoins De nos élèves Donc malgré les appuis financiers Qu'on reçoit Les ressources dans les écoles Sont pas optimales Puis on a même noté Des manques Quand on a commencé À enseigner en ligne Durant la pandémie Puis ça a été soulevé Par le rapport Du conseil supérieur En éducation Je te laisse poursuivre Merci beaucoup Donc en lien Avec les pratiques Pédagogiques et évaluatives On constate aussi Des difficultés Donc une problématique À l'utilisation Des aides technologiques Ou l'utilisation De ces outils-là Va être spécifiquement Offert à des élèves Qui ont des grandes Difficultés d'apprentissage Donc comme le disait Gabriel tantôt C'est vraiment Un accès limité Souvent parce qu'on N'a pas nécessairement Non plus les outils Mais parce qu'on manque Aussi de connaissances Par rapport à Quelles sortes D'utilisations Qu'on peut faire De ces outils-là Ce qu'on peut voir Aussi c'est qu'il y a Quand même une rigidité Des méthodes d'évaluation Où l'insertion De ces outils numériques Ne permet pas Necessairement Une bonne évaluation Dans le sens où On a l'impression Que ça pourrait Favoriser le plagiat Qu'on pourrait Tout ce qui est Évaluation de connaissances Faire en sorte Que là Avec les outils numériques Ça fonctionne plus Donc on a vraiment Davantage besoin D'une situation complexe D'une situation Où on va Mettre à profit En fait Des outils Des méthodes Faire la démonstration De la compétence Et aussi Nous avons Une limitation Liée à la sanction Des études Où Lors des évaluations Ministérielles Donc lorsqu'on parle Des évaluations Ici au Québec En fin de cycle Par exemple Quatrième Sixième année Au primaire Ce sont des évaluations Que tous les élèves Vont devoir passer Et à ce moment-là Il y a quand même Des limitations Où Seuls les élèves Ayant une adaptation Inscrites à leur plan D'intervention Peuvent utiliser Des outils d'aide technologique Comme En fait avec des fonctions D'aide Comme la synthèse vocale Le correcteur Les cartes numériques Donc à ce moment-là Ce que l'on peut voir C'est que les enseignants Et ça a été noté Dans le rapport Du conseil supérieur De l'éducation C'est que les enseignants Ne voient pas tant La pertinence D'utiliser De former les élèves A utiliser ces outils-là Pendant les séances D'apprentissage Si lors de l'évaluation On ne peut plus avoir Accès à ces outils-là Donc on les laisse Vraiment de côté Ce qui fait en sorte Qu'on ne soutient plus Durant les apprentissages Ou cela Ça pourrait être Super pertinent Pour des élèves Qui éprouvent Des difficultés D'apprentissage Mais aussi pour des élèves Qui sont allophones Ce qui leur permettrait D'avoir accès davantage Au contenu qui est présenté On va aller à la prochaine S'il vous plaît Ça fait un lien aussi Avec la politique De la réussite éducative Donc quand on parle D'évaluation On veut avoir Des évaluations Qui vont vraiment Permettre aux élèves De pouvoir démontrer Leurs compétences Et si on regarde L'orientation 4.3 Qui est vraiment L'orientation Qui permet en fait Qui peut Qu'on doit actualiser Les modalités D'évaluation Des apprentissages Donc ici Dans le but Vraiment de Permettre aux élèves De faire la démonstration De leurs compétences Cette actualisation Serait vraiment importante Où on pourrait Revoir les formules D'évaluation Qui permet vraiment D'amener les élèves À utiliser Une panoplie D'outils De stratégies À mobiliser Pour être capable De faire la démonstration De leurs compétences Et donc Un exemple Processus D'écriture Où on pourrait Mobiliser l'utilisation Des outils Tels qu'un correcteur Qui est numérique Dans le but De pouvoir démontrer Notre compétence À écrire des textes Donc à ce moment-là On se distingue De certaines évaluations Qui peuvent être Plus traditionnelles Des évaluations De connaissances Qui font en sorte Que là L'utilisation Des aides techno Pour être mal vu Dans ce sens Tardif le nomme Justement Dans le cadre De la référence De la compétence Numérique Qu'il faut revenir En fait Au concept De compétence En tant que savoir-agir Complexe Prenant appui Sur la mobilisation Et la combinaison Efficace D'une variété De stratégies De ressources Internes Et externes Pour permettre Vraiment De rendre acceptable L'utilisation Des outils techno Un contexte D'évaluation Donc Comme on vous disait Tu peux changer La diapos S'il te plaît Donc Nous Notre présentation Se veut vraiment Des pistes De recherche future Des pistes D'utilisation Du numérique Qui peuvent être Mises en place Auprès des élèves Pour les évaluations Et on s'est appuyé En fait Sur le cadre De la conception Universelle De l'apprentissage Et aussi Le cadre De la compétence numérique Le référentiel De compétence numérique Pour Voir en fait Comment ces outils Pourraient permettre Un meilleur accès Aux élèves Permettre De vraiment Développer leurs compétences Et faire la démonstration Donc rapidement Modèles La conception universelle L'apprentissage Où vraiment C'est une approche Pédagogique Qui est utilisée Pour concevoir De façon proactive Donc vraiment En amont De la réalisation Donc des contenus D'apprentissage Des évaluations Qui seront accessibles Aux élèves C'est un peu Comme l'architecte Qui va vraiment Prévoir Tous les éléments Qu'il doit mettre En place Pour faciliter L'accès au bâtiment D'une personne Peu importe Les caractéristiques Des personnes Donc on veut vraiment Favoriser l'accès Au plus grand nombre De personnes Donc dans ce sens C'est de planifier En amont Pour réduire En fait Les coûts Qui peuvent survenir Par la suite Donc des coûts En lien avec le temps Par exemple Ou l'ajout D'adaptation Par exemple Une synthèse vocale À une évaluation Qu'on a déjà prévue Mais que finalement En format numérique Alors là Ça va me prendre du temps Pour être capable D'aller numériser mon texte Pour être capable De le mettre Sur un ordinateur Donc on voit Que ça peut devenir Beaucoup plus complexe Plutôt que de l'avoir Réfléchi avant La même chose En temps En argent aussi Où justement On va devoir acheter Peut-être Des nouvelles licences De livres On va devoir acheter D'autres logiciels Différents Pour être capable D'adapter Pour certains élèves Dans la classe Quand ces outils-là Peuvent être aussi Très pertinents Pour d'autres élèves Comme je vous disais Tantôt Un élève allophone Où on veut L'aider À comprendre Certains mots À être capable D'accéder rapidement À un dictionnaire Donc le fait D'étudier Un dictionnaire numérique Va faciliter La tâche Mais surtout Plus L'aider À bien comprendre Les informations Qui sont présentées À l'intérieur Donc Ce qu'on peut voir C'est La conception universelle D'apprentissage Donc c'est vraiment Une réflexion Par rapport Aux différents obstacles Qui peuvent survenir Par l'interaction Entre l'environnement Et les caractéristiques Des élèves Donc on va travailler Beaucoup sur La réduction De ces obstacles En présentant Divers moyens En proposant En fait Divers moyens De représenter L'information Donc Que ce soit Par des vidéos Par des capsules audio Par des transcriptions Écrites De vidéos Parce qu'on le sait On n'a pas tous Les mêmes référents La même Si on parle D'élèves Qui proviennent De cultures différentes Dans une classe Lorsqu'on présente Une image On n'a pas tous Les mêmes idées Qui nous viennent En tête Donc à ce moment-là Ça peut changer Quand même L'orientation D'une évaluation Si j'ai pas Les connaissances Antérieures La même chose Pour ce qui est Le comment Donc c'est de présenter Divers moyens De démontrer Ces apprentissages Où on va vraiment Ici proposer Aux élèves Différentes façons Par la démonstration De leurs compétences Donc par des outils Qui vont les soutenir Ou par divers Formats Qui seront proposés Et aussi Différents moyens De s'engager Donc d'être capable D'utiliser Des années À s'engager Dans leurs apprentissages Donc d'y voir Vraiment quelque chose D'authentique D'y voir une importance Dans cet apprentissage-là Et dans l'évaluation Donc si on passe À la diapo suivante S'il vous plaît Merci Alors les composantes Importantes De la conception universelle L'apprentissage En fait ce qu'on peut voir C'est qu'au centre On a notre objectif D'apprentissage Où on veut amener Les élèves Être capable D'apprendre quelque chose Être capable De faire quelque chose Et ce que l'on peut voir C'est qu'on va avoir Une interaction en fait Entre le matériel Méthode pédagogique Évaluation Ainsi que les caractéristiques Des élèves Pour voir Quels sont les obstacles Qui peuvent Ici Faire Obstacle En fait À l'accessibilité Et c'est Au matériel Aux méthodes pédagogiques Et à l'évaluation Qu'on va appliquer Les principes De la CUA Qui sont au niveau De la représentation De l'action expression Ainsi que L'engagement Pour permettre vraiment Une variété De moyens Auprès des élèves Pour les amener À faire une bonne Démonstration De leurs compétences Malgré les différentes La diversité Qui est présente Dans la classe Malgré leurs caractéristiques Qui peuvent être différentes Et les différentes Propositions Qu'on va vous faire Les pistes De solutions D'utilisation En fait Des outils numériques Tu peux passer à la prochaine Gabrielle Ça appuie aussi Sur le cadre de référence De la compétence numérique Donc c'est Ici au Québec Nous avons Le cadre de référence De la compétence numérique En Europe Ils ont aussi Un cadre de référence Qui est au niveau Du numérique Donc ça devient De plus en plus présent Le numérique Le numérique est quelque chose Qui a fait son apparition Qui est de plus en plus présent Et on veut d'ailleurs Préparer en fait Les élèves À développer des compétences Qui leur seront utiles Sur le marché du travail Donc des compétences Qui sont vraiment actuelles Où le numérique En fait clairement partie Comme on peut le voir En ce moment Nous utilisons tous Le numérique Pour être capables De présenter Du contenu À travers le monde Donc ça fait partie D'éléments Si on pense Tout simplement À l'écriture D'un courriel Où ça devient De plus en plus courant Beaucoup plus Que d'écrire Une lettre À quelqu'un Donc je ne sais pas Si vous écrivez encore Des lettres Mais c'est ce que l'on demande Souvent à l'école Où c'est plus nécessairement Actuel Alors le cadre de référence Amène vraiment À réfléchir À toutes ces habiletés Que les élèves Doivent développer Pour être capables Par la suite De pouvoir vraiment Atteindre des objectifs Qui sont liés À l'apprentissage Au travail Au loisir À l'inclusion Dans la société aussi Parce qu'on peut penser À tout ce qui est L'utilisation Du numérique Pour accéder À nos Comptes bancaires Accéder À toutes nos ressources Gouvernementales Qui sont de plus en plus Numériques Où lorsqu'on appelle Il n'y a plus vraiment Personne au bout de la ligne Donc ça Il faut que les gens Il faut que les gens De toutes Ayant n'importe Quelles caractéristiques Puissent être capables D'accéder Donc l'école se veut Une place Pour être capable De développer ses compétences Et quand on pense À l'inclusion Et aux besoins diversifiés Donc on revient À tout ce qui est usage Des aides technologiques Pour permettre aux élèves Pour permettre aux futurs Travailleurs Et citoyens D'être capables D'accéder au contenu écrit D'être capables De communiquer efficacement Avec les personnes Autour D'être capables De réaliser leur travail Et donc ça Ça nous amène À prévoir peut-être Une utilisation Qui est beaucoup plus large Des outils technologiques Surtout des logiciels d'aide Pour les amener en fait À développer des compétences Qui intègrent ces outils-là Donc dans ce sens Je laisse la parole À Gabrielle Qui va vous présenter Des pistes d'utilisation Des aides technologiques Pour soutenir les élèves Dans la démonstration De leurs compétences En lecture En écriture Et en mathématiques Merci Gabrielle Super Donc important de noter Alors faire ça vite Il vous reste juste Deux petites minutes Je vais faire ça vite Donc au niveau Des pistes d'utilisation C'est important de noter En fait que c'est des pistes D'utilisation universelles Donc vous pouvez les utiliser Pour l'ensemble De vos élèves Mais elles peuvent être Particulièrement intéressantes Pour les élèves Qui ont des difficultés Au niveau de la langue Donc les élèves Issus de l'immigration Potentiellement Donc par exemple En évaluation de lecture Si on veut s'assurer Que l'élève Soit capable De démontrer sa compréhension De façon efficace On peut lui permettre L'utilisation d'un prédicteur De mots Également De la dictée vocale Donc de verbalement Dicter sa réponse Que l'ordinateur Va transcrire Pour lui Ou même D'éliminer l'écriture Et de lui permettre D'enregistrer De façon audio Sa réponse Au niveau de l'écriture On peut On a différentes options Donc on peut permettre L'utilisation De la synthèse vocale Qui va relire le texte Que l'élève a écrit Et lui permettre Peut-être De repérer Des erreurs D'orthographe Ou de structure De phrase On peut aussi Lui permettre L'utilisation D'outils d'aide À la rédaction Donc de nuages de mots De plans numériques Qui lui permet De gagner en efficacité D'aller chercher Un vocabulaire Qui est peut-être Plus riche On peut aussi Permettre l'utilisation Du traitement de texte Donc qui permet De structurer les idées Et de réorganiser Les idées Plus facilement Que si c'était De façon manuscrite Mais également De bonifier le texte Plus facilement Donc de rajouter Des bouts de phrases Des adjectifs Puis l'utilisation D'outils de révision Correction Comme Geneviève Le mentionnait plus tôt Pour vraiment démontrer Les compétences De l'élève À utiliser correctement Les règles grammaticales Et orthographiques Au niveau des mathématiques On peut encore une fois Y aller avec La synthèse vocale Donc Faire lire La mise en situation Oralement Pour que l'élève Comprenne mieux Le contenu On peut également Ajouter des hyperliens Dans le texte Ce qui peut permettre De favoriser La compréhension Du vocabulaire Qui est utilisé Dans la mise en situation Puis finalement Et finalement On peut permettre L'utilisation D'un enregistreur D'écran Qui permet De documenter La démarche De l'élève Autant au niveau Visuel Que peut-être D'expliquer Oralement Les raisons Derrière Sa démarche Merci beaucoup Donc En fait Rapidement Pour conclure Ce sont des pistes Futures de recherche Si je peux faire Un lien Avec ma thèse Actuelle Ce sont des outils Qui ont été utilisés Dans le cadre Justement De ma recherche Où les enseignants Devaient mettre En place Des aides technologiques Au niveau De la CUA Pour aider les élèves Soutenir les apprentissages On était pas en évaluation Et on a quand même Pu voir Un effet très intéressant Chez les élèves Où On constatait Quand même Un apprentissage Qui était supérieur A ce qu'ils Pouvaient faire avant Donc Un changement au niveau Des pratiques évaluatives Pourrait permettre Ici L'utilisation De ces outils Sans changer L'intention d'évaluation Mais plutôt Dans la façon De réaliser les évaluations Pour vraiment Valoriser un développement De compétences Puis S'assurer Que les élèves Puissent démontrer A leur plein potentiel Ce qu'ils sont capables De faire Voilà Merci Bon Merci bien Pour cette présentation Très imagée Très colorée Qui nous a tenues éveillées Après un gros Dîner A digérer Alors Questions Commentaires La parole est à vous Pour quelques minutes Rosita Je voudrais savoir Que les enseignants L'enseignants Avec peu de connaissances C'était quand même assez difficile Il y a eu des formations Qui ont été mises en place rapidement Par contre on a pu constater Que la compétence numérique Est vraiment sous-développée Pour plusieurs Ce qui a fait en sorte Ce qui a fait en sorte Il y a eu beaucoup d'inégalités Au niveau de réception des cours Où beaucoup d'élèves N'avaient aucune présence De l'enseignant Durant ce premier confinement Ce qui a été probablement mieux après Mais là ça Je n'ai pas les informations Je n'ai que des commentaires de collègues Qui ont été en mesure de mieux accompagner leurs élèves Parce qu'ici dans le cas du Panama L'université Panama En 2021 Non 2020 On a démarré C'est le début du confinement On ne pouvait pas être dans la salle La salle de classe présentielle Alors qu'est-ce qu'on fait à l'université ? Chaque professeur doit se débrouiller comme il faut Comme vous pouvez En utilisant soit les whatsapps Les courriels électroniques Ça c'était Et c'est à partir de cette année-là Que j'ai commencé à apprendre Souvent J'ai utilisé pas mal de tutoriels sur YouTube De comment utiliser le Zoom Le Microsoft Teams Des plateformes Pour voir comment faire un cours avec les étudiants Et comment interagir avec eux Effectivement tout En fait ce fut un apprentissage qui a été fait au fur et à mesure Autant pour les élèves que pour les enseignants Merci Merci Alors c'est intéressant de voir comment la culture d'évaluation peut être différente De l'université à l'éducation de base au primaire secondaire et d'un pays à l'autre Parce que tout dépend des décisions politiques Et après ça des ressources mises en place Et après ça de la bonne volonté des gens de vouloir apporter des changements dans leurs pratiques Alors ça met vraiment la table pour notre dernière présentation Donc celle d'Ali qui va nous présenter la culture d'évaluation dans un contexte vraiment différent C'est-à-dire dans un contexte universitaire Mais cette fois-ci on s'en va jusqu'en Tunisie Alors Ali, à toi de nous présenter cette dernière communication de notre symposium Est-ce que vous m'entendez ? Oui Ah ok, bonjour Madame Durand Bonjour tout le monde Je vais partager mon écran Donc Normalement Est-ce que vous voyez ma présentation ? Ok Donc En fait cette communication c'est plutôt une théorisation, une sorte de théorisation de l'évaluation de l'innovation en évaluation et une tentative d'articuler ce concept d'innovation avec le concept de culture C'est un concept un peu complexe D'abord je vais présenter une diapo où je vais parler de l'évolution rapidement de l'innovation, que c'est dynamique Ensuite la terminologie utilisée pour parler de l'innovation Je vais présenter par la suite des éléments de définition du concept d'innovation Ainsi que les caractéristiques de ce concept-là Et Plus spécifiquement je vais parler de l'innovation dans le champ de l'évaluation scolaire Après je vais parler de la culture d'évaluation Et enfin l'articulation entre culture et innovation Deux concepts très liés Donc tout se passe bien, ça s'avance, c'est bien Ok Donc l'évaluation de toutes sortes, évaluation de programme, évaluation des apprentissages Évaluation de projet, n'importe quel type d'évaluation Est une activité très critique dans les systèmes, dans les dispositifs de formation Cela nous amène à vouloir la développer Et à parler donc de l'innovation évaluative ou de l'innovation en évaluation Donc il est important de se situer par rapport à des points de repère théoriques Pour pouvoir mener à bien cette entreprise d'innovation Et de clarifier les concepts en jeu C'est-à-dire innovation, culture, etc. Le but est d'offrir aux praticiens et aux chercheurs Une théorisation et non pas une théorie complète C'est une théorisation, tentative de théoriser La question de l'innovation en évaluation Le produit c'est une articulation entre les concepts en jeu Ça je pense que c'est quelque chose de très utile pour la recherche Mais aussi pour la pratique Donc l'innovation elle est évolutive Elle est passée dans son histoire par une phase de rejet systématique Donc une sorte de conservatisme Et par la suite, la deuxième étape, une contestation modérée Les gens commencent à accepter un peu l'idée d'innover Troisième étape, une plus grande désirabilité L'innovation est de plus en plus valorisée Et elle est de plus en plus valorisante Donc l'innovation est essentiellement Ce qui est utile ou producteur des faits désirables Donc le concept d'innovation La terminologie qui parle de ce concept là Elle est importante parce qu'elle permet de comprendre De saisir ce concept là On constate que le langage de l'innovation Il y a plusieurs auteurs qui ont constaté que Soulevé la question de cette richesse D'imitatrice de ce langage là Donc il y a beaucoup de termes pour décrire l'innovation Et en même temps c'est une richesse C'est un avantage et c'est une limite En même temps parce qu'elle limite C'est un terme polysémique Qui est difficile à saisir et à définir Donc en évaluation, même problème Complexité sémantique de l'innovation évaluative Qu'est-ce que ça veut dire innover en évaluation ? Est-ce que c'est adapté ? C'est changer un peu ? C'est un changement radical ? C'est quoi exactement ? Changer des outils ? Changer des pratiques ? Donc je passe très vite Le concept de l'innovation Donc voilà un aperçu rapide D'un certain nombre d'expressions et de termes Utilisé pour décrire ce concept là Pour l'ajustement, nouveau mode, effort créatif, nouvelle direction Voilà donc plein de mots, plein d'expressions Qui permettent de parler d'un seul concept Donc c'est difficile à saisir et à exprimer l'innovation en des mots clairs Donc structure générale des termes décrivant l'innovation Un point commun c'est que toutes ces expressions se ressemblent En ce sens qu'il y a une entité C'est une entité plus une qualité Par exemple, évaluation, effort, intervention Ça c'est l'entité, une pratique, ça c'est l'objet L'objet cible de l'innovation Et il y a une qualité Une qualité ça peut être le degré de nouveauté Substantielle ou radicale Cosmétique, juste un peu de maquillage pour une pratique Ou bien l'aspect graduel d'une pratique Ou bien ça pourrait être une rupture complète Par rapport au classique Innovant, nouveau, créatif, émergent, pionnier Donc, les notions fondamentales qu'on peut retenir ici C'est l'idée de changement plus l'idée de nouveauté Donc, le concept d'innovation peut être défini de plusieurs manières Il y a des auteurs qui ont donné quelques définitions Par exemple ici, Quinter, en 1994 Une définition qui met l'innovation en tant que processus de résolution de problèmes Le processus, c'est une étape de génération Une étape d'acceptation, d'implantation d'un objet donné Ce que ce soit des idées, des processus, des produits ou des services Ce qui est en vert ici Elle peut concerner l'usage créatif ou l'invention originale Donc, c'est deux pôles d'un continuum Soit une adaptation créative ou un changement radical Et entre les deux, il y a plusieurs degrés d'innovation Une autre... D'autres définitions sont un peu différentes Pour, par exemple, cet auteur-là, Barnett Il dit que l'innovation, c'est toute idée ou comportement ou chose De manière générale, qui est nouvelle Parce qu'elle est différente ou qui est différente des formes existantes Donc, il y a une rupture par rapport à l'existence Donc, juste, je vais mettre mes notes Parce que j'ai quelques notes à voir ici Voilà Donc, il y a aussi l'auteur Rogers, en 2003 Il dit que l'innovation est une idée ou une pratique ou un objet Qui est perçu comme nouvelle Ça, c'est un élément supplémentaire C'est la perception par les individus Donc, c'est quelque chose de subjectif Donc, il ajoute ici l'aspect de subjectivité Donc, le schéma ici montre qu'entre l'existant et le nouveau Il y a un écart qui est perçu Chacun perçoit l'écart à sa façon Et le passage entre l'existant et le nouveau Ça, c'est le processus d'innovation Mais, pour par exemple Rogers et Barnett L'innovation, c'est un produit Alors, pour l'auteur, l'autre auteur, j'oublie le nom Tenter, c'est un processus Donc, on peut voir l'innovation soit comme un processus Soit comme un produit, le produit final Donc, je passe Voilà Donc, le concept d'innovation, donc, élément de définition Pour Barnett, l'essence du changement réside dans la restructuration Barnett dit que pour parler d'innovation, il faut qu'il y ait une restructuration Une reconfiguration, une réorganisation des patrons existants pour obtenir des patrons nouveaux Donc, ça, c'est l'idée centrale de Barnett C'est un peu ancien, mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours pertinent Donc, c'est une variation qualitative de l'entité C'est pas seulement une adaptation mineure Si on veut parler d'innovation Cinq minutes Ok Donc, les caractéristiques de l'innovation Il y a plusieurs caractéristiques Elle est éphémère Donc, elle change toujours C'est une recherche continuelle d'excellence Elle a un cycle de vie Elle est contextualisée dans un contexte particulier On ne peut pas importer une innovation d'un contexte et l'appliquer tel quel Donc, il faut des adaptations pour pouvoir l'appliquer dans un autre contexte Donc, l'innovation en évaluation, c'est la même chose Mais c'est appliqué au domaine de l'évaluation Donc, par exemple, le changement de paradigme De l'évaluation de l'apprentissage vers l'évaluation pour l'apprentissage C'est un type d'innovation axé sur le changement du modèle évaluatif Donc, il y a des innovations institutionnalisées Et des innovations individuelles Créées ou faites par les individus Je passe directement ici des exemples d'innovation, de méthodes alternatives Mais je vais aller directement ici L'innovation s'articule à la culture La culture, c'est quoi ? C'est un ensemble de patrons, de pratiques, d'idées, de comportements, etc. D'outils, d'instruments, tout ça, ça forme la culture L'innovation à la culture s'articule dans deux sens L'innovation peut être un catalyseur pour le changement culturel Et la culture d'évaluation peut être perçue aussi comme un contexte pour l'innovation Donc, deux sens sont possibles Il y a une influence mutuelle Donc, voilà un modèle pour mener un changement culturel Entre une culture d'évaluation initiale et une culture d'évaluation finale Il faut d'abord faire, ça c'est une façon de faire, mais il y a d'autres façons de faire C'est de partir à partir d'une culture d'évaluation initiale L'analyser, la décrire de façon détaillée pour avoir un portrait culturel Ensuite, selon le modèle évaluatif sous-jacent Par exemple, l'évaluation pour l'apprentissage Centré sur l'apprenant, sur l'apprentissage Donc, on va créer un ensemble de changements préconisés Un ensemble de principes directeurs Qu'on va appliquer dans l'étape du changement culturel Pour essayer de changer la culture Donc, pour réaliser cet écart entre la culture initiale et la culture nouvelle Donc, ça c'est un dispositif ou un processus d'innovation dans la culture La culture peut aussi être un contexte pour l'innovation Parce que la culture, elle détermine le potentiel d'innovation Parce qu'elle fournit comme un Elle joue le rôle d'un réservoir d'une source pour l'innovateur potentiel Selon la culture dans laquelle on se trouve On est soit plus apte à faire de l'innovation Soit moins apte à faire de l'innovation Donc, chaque contexte doit ses membres d'un potentiel d'innovation qui lui est propre Donc, les potentiels sont différents d'un contexte à l'autre Et il y a une nécessité d'identifier les ressources du milieu Donc, par une analyse culturelle de tout le capital culturel qui existe Et qui permet de faire de l'innovation Donc, la culture peut aussi servir comme référent pour l'innovation Comme une source de motivation Parce que les croyances qu'ont les individus d'une culture donnée Ou bien l'attitude par rapport à l'innovation Rejet, acceptation, acceptation modérée Ça dépend aussi de la culture Donc, nécessité aussi d'une analyse culturelle en amont Des interventions d'innovation Donc, je ne sais pas combien d'en restent Donc, voilà, conclusion D'abord, les conclusions qu'on peut tirer ici C'est que le vocabulaire d'innovation est riche Mais paradoxalement contraignant Donc, il faut, à ce propos Essayer de clarifier Une clarification conceptuelle poussée Le processus d'innovation est un mécanisme de changement De la culture d'évaluation Donc, voilà Donc, ça c'est le premier sens De manière réciproque, le deuxième sens La culture joue le rôle d'un contexte pour l'innovation D'abord, comme déterminant du potentiel d'innovation À travers les ressources Les potentialités, les conditions d'innovation Deuxièmement, comme référent pouvant guider le mécanisme d'innovation Et comme un référent pour façonner les attitudes Ou influencer les attitudes Donc, finalement, l'innovation devrait suivre un processus Une étape d'analyse culturelle Sous forme ethnographique, par exemple Et une étape de prescription Pour identifier les changements à introduire dans la culture Voilà Merci Alors, merci bien Ali Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires Des questions sur la culture de l'innovation En vue de la portée des changements En évaluation, notamment Monsieur Alors, quand on parle d'évaluation D'innovation en évaluation On est rendu avec quelle façon de faire Quelle pratique, quel instrument Parce que moi, j'ai l'impression que j'enseignais en 1970-80 Et puis, qu'est-ce que je faisais C'était peut-être innovant en 1970-80 Et je me rends compte qu'aujourd'hui C'est encore innovant En parler des mêmes pratiques Que des mêmes instruments J'aimerais avoir votre opinion là-dessus C'est-à-dire que Vous dites qu'il n'y a pas de Il n'y avait pas eu vraiment de changement Un grand changement, c'est ça ? Bien, c'est qu'il n'y a pas eu Malgré les réformes En tout cas, toute la terminologie que tu as utilisée Les réformes et tout En voulant faire évoluer les façons de faire L'évaluation Avec les différentes communications qu'on a eues aujourd'hui Il y a encore beaucoup de personnes Qui parlent de pratiques dites traditionnelles Tant au niveau de l'instrumentation Que des façons de faire Alors, je me demande si cette idée d'innovation Elle est bonne dans l'industrie Mais en éducation, on dirait que Ça ne relève pas la ferveur et la passion des personnes C'est à cause probablement du fait que La culture, que l'innovation Lorsqu'on essaie d'implanter une innovation Certaines innovations On va toucher à la culture Mais la culture, c'est quelque chose de très difficile à changer Parce que ce n'est pas quelque chose de C'est un système d'idée, un système de croyance Un système d'habitude Pour Dieu, on parle d'habitus C'est quelque chose de très difficile à changer Et c'est pour ça que Peut-être que les changements qu'on veut instaurer Et qu'on veut réaliser On n'a pas pris le temps d'analyser la situation C'est-à-dire la culture existante Qu'en point de départ Pour vraiment avoir une innovation pérenne dans le temps Pas éphémère Et suffisamment pérenne parce que ça change le temps Mais voilà C'est l'effort d'analyse culturelle qui manque, je pense Je ne sais pas si c'est pour cette raison Bien sûr, il y a d'autres facteurs L'enseignant, lorsqu'il veut innover en évaluation Il se trouve entre plusieurs Tiraillé par plusieurs tensions Le devoir administratif par rapport à l'administration De rendre des notes, de rendre des comptes Le paradigme même dans lequel Qu'on promeut Dans une institution ou une université donnée Parfois les enseignants ne sont pas d'accord Avec ce paradigme-là Et on essaie de forcer un peu des choses Voilà, c'est la source, je pense De cette réticence Ou de ce manque d'élan De l'innovation Alors j'aimerais ça que tu fermes ta présentation Pour qu'on puisse continuer la conversation avec tout le monde Parce que Marie-Aimée aimerait avoir la parole aussi Ok Donc Mathieu, voilà Bon, alors Marie-Aimée Ça fait juste qu'en t'écoutant Je réalise Une bonne présentation En passant Présentation Mais c'est ça, en t'écoutant Je comprends que la culture C'est comme plus grand que tout On dirait C'est comme ça englobe tout Mais là, je me demande Tu sais, je sais pas Moi, j'essaye Quand j'enseigne à l'université Moi, après, c'est pour que ça se découle dans les milieux plus bas Mais quand même J'essaie d'adopter une posture Justement pour changer de paradigme Pour présenter une culture un peu différente Puis je me dis Est-ce que ça veut dire que la culture C'est encore plus fort que la formation Plus fort que la formation Dans le sens que Quand on forme Tu sais que moi, je forme des étudiants Avec une certaine posture Avec une certaine culture Mais là, après, ils arrivent dans les milieux Puis la culture rentre dedans Puis c'est comme s'ils oubliaient tout ce qu'ils avaient appris en formation J'ai juste cette pensée-là en t'écoutant En me disant Ok, ça veut dire même que la culture des milieux Est plus forte que la formation qu'ils vont recevoir Quand on s'entend que c'est des formations Qui sont basées sur de la recherche Qui sont basées sur des pratiques gagnantes Qui sont basées sur des pratiques qui ont été testées Fait que je sais pas qu'est-ce que ça te présonne Si je t'ai dit ça, toi C'est le concept de sous-culture Qu'on doit invoquer ici Parce que les sous-cultures La culture institutionnelle Il y a la culture institutionnelle Il y a la culture disciplinaire Il y a la culture globale De l'enseignement supérieur Il y a la culture nationale D'une nation Donc toutes ces sphères culturelles Interagissent ensemble Et surtout La culture culturelle la plus forte Celle qui efface en quelque sorte les autres C'est l'appartenance disciplinaire Donc c'est ça Un enseignant qui en génie Même s'il a reçu des formations pédagogiques Etc. Il va plutôt être enclin à adopter sa culture d'évaluation Ou sa culture d'enseignement Qui est ancrée C'est la tradition du génie Il va s'approprier cette culture-là Même si dans son campus Il y a beaucoup d'autres sous-cultures Parce que l'identification à la discipline est plus forte que l'identification à une université C'est donné à une institution C'est ça C'est ça le problème C'est que Il y a plusieurs niveaux d'identification On s'identifie à une institution Ou à une discipline Ou à un système d'enseignement supérieur À quoi exactement on s'identifie Et la plus forte identification C'est par rapport à la discipline Un enseignant en génie Moi je suis enseignant en génie Ça c'est la première chose Donc c'est la culture de C'est cette culture-là qui influence ses pratiques évaluatives Ses pratiques d'enseignement Donc il va continuer à perpétuer cette tradition Je vais poser une question vraiment Peut-être un peu de nounoune Excusez Mais c'est qui qui a décidé de la culture Tu sais comme la culture elle s'est construite à travers le temps Ça je le comprends Mais je veux dire à quel point ça évolue pas Ça évolue lentement Très 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 lentement Et chacun de nous peut apporter quelque chose à la culture Et prend le nouvel arrivant Lorsqu'il arrive un nouvel enseignant dans un milieu Comme tu disais Il va s'approprier rapidement la culture de ce milieu-là Pourquoi ? Parce qu'il veut se sentir à l'aise dans cette culture-là Sinon il va se sentir marginalisé Et rester à l'écart Donc il va rapidement entrer dans l'érouage Et apprendre à s'approprier les pratiques, le langage L'aspect sémantique, le langage, les idées L'aspect technique, les outils, les instruments Les environnements, les architectures, etc. Et l'aspect social, les conflits Et comment gérer les conflits et tout ça Ces trois espaces, il va se les approprier Et il va être membre de cette communauté restreinte Et cette sous-culture Qui peut être différente d'une autre sous-culture Dans la même faculté C'est super intéressant Mais c'est aussi un petit peu décourageant Parce que je me dis Ma formation que je donne Ça sert à quoi ? Parce que de toute façon Ils vont arriver dans les milieux Et ils vont faire comme dans... Mais c'est vrai, j'ai vécu la même chose Puis ce que tu dis, c'est totalement vrai Mais c'est... Ouais, ça amène... Parce que là, je pensais même un peu À ce que moi je disais tantôt Je parlais du sentiment d'efficacité personnelle Fait que pour arriver à changer Une petite portion Faut que tu te sentes vraiment compétent Faut que tu te sentes vraiment Comme très très bon Pour pouvoir... En tout cas Tout ça se recoupe Puis c'est super intéressant Alors, dans ce contexte-là Comment pourrait-on être des agents de changement ? Geneviève, dans ton milieu ? Oui, mais en fait, ça fait un lien Avec ce que Marie-Aimé tantôt a dit Je l'ai expérimenté un peu dans ma tête Je le fais beaucoup en milieu privé Primaire et secondaire en ce moment Et l'accompagnement aide énormément Là, c'est pas en lien avec des résultats De recherche Mais plus en lien avec ce que moi Je peux voir sur le terrain Ou justement, ça permet à l'apprenant Ça permet à l'enseignant De pouvoir expérimenter des choses De mettre en pratique Des nouvelles façons de faire De changer ses attitudes Face à des groupes d'élèves Qui des fois, ça peut bloquer Sur certaines pratiques Des élèves en difficulté Non, moi, je sais pas comment Gérer des élèves en difficulté Donc, bref Et l'accompagnement Non, mais on a comme un peu Une bouée à côté de nous Qui nous soutient tout au long Qu'on peut acquérir Tranquillement Ces nouvelles habiletés Pour ensuite être capable de le faire De façon plus autonome Puis peut-être que ça amène justement À ce que vous dites, Ali Ou l'innovation et tout ça La culture qu'on doit changer Peut-être que c'est par le changement aussi Au niveau des attitudes Des valeurs des enseignants Où on voit un effet sur les élèves On voit que je suis capable de le faire Un sentiment d'efficacité un peu plus important Et par la suite, on réussit à amener un changement Pamela, tu es intervenue dans la discussion Alors, tu fais référence au ratio studorium Qui date de 1599 Je pense que c'est mieux de m'exprimer par l'écrit Mais c'est ça Peut-être que l'évaluation est un domaine Qui ne change plus de tradition Parce qu'on répète toujours C'est ça On apprend d'autres choses différentes Mais pour changer des habitudes C'est vraiment difficile Est-ce que vous pensez que c'est à cause du milieu Ou bien c'est à cause qu'on n'a pas les bonnes façons de faire? Geneviève? En fait, dans la littérature On voit souvent justement Le fait d'être incapable de changer nos pratiques Parce qu'on répète de la façon qu'on a appris Donc, on nous apprend en fait à l'université de façon très magistrale Peu d'utilisation De moins en moins Je vais m'arrêter là Mais majoritairement Il y a quand même encore beaucoup d'enseignement Qui se fait de façon magistrale à l'université Et donc, on répète Et même encore J'ai appris quand j'étais plus jeune de cette façon Ça a bien fonctionné Donc, on répète les façons de faire On le voit beaucoup avec le numérique C'est vraiment un obstacle à l'utilisation Christine? Oui, bien là, je veux parler comme Enseignante en gestion du changement Parce qu'on parle de changement Donc, je ne suis pas spécialiste en évaluation Mais en gestion du changement Et puis, effectivement Les changements culturels sont les plus difficiles Les plus lents Les plus puissants Il y a un stade bon par exemple C'est que quand ça change, ça change durablement Ça fait que c'est peut-être le petit mot encourageant pour Marie-Aimé Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut l'amener le changement ou pas? C'est beaucoup D'une part D'identifier un besoin qui est là S'il y a de la souffrance S'il y a vraiment des personnes qui sont désavantagées par les pratiques Et puis, leur voix est portée comme une injustice, une souffrance C'est là que Ou chez les enseignants Ça peut être les étudiants qui sont désavantagés Comme les enseignants qui ne savent pas comment se prendre Puis qui sont sensibles à ça Alors, quand on est On perçoit des besoins réels C'est là qu'il y a une porte d'entrée pour changer la culture Pour aller dans les sensibilités des gens Puis les malaises, tu sais, pour amener quelque chose de bon Et puis, par contre, ce à quoi on va toujours faire face C'est les gens qui ont des intérêts à ce que ça ne change pas Donc, surtout ceux qui ont des privilèges Qui sont gagnants avec la formule actuelle Tu sais, que ça a toujours marché pour eux Ça les a avantagés Cette forme d'enseignement et d'évaluation On leur a donné des bonnes notes et des bons succès Tu sais, un avancement dans leur propre parcours Mais souvent, ils veulent favoriser le même genre de personnes qu'eux-mêmes après Et puis, ils protègent ces privilèges-là Ces avantages qu'ils ont Donc, ça, je dirais que c'est plus difficile Parce que c'est les personnes qui vont se retrouver en position d'avantages ou d'autorité Alors, c'est ces personnes-là qu'il faut sensibiliser aux difficultés et aux besoins des personnes de la base habituellement Parce que si c'était eux qui avaient des problèmes, ils changeraient vite les pratiques Les personnes en position d'autorité, ils changeraient facilement Donc, c'est comment sensibiliser les personnes en position de privilèges et d'autorité Aux besoins, aux difficultés, aux limites des apprenants ou des praticiens Et puis, souvent, c'est par une forme d'action collective C'est par des représentations dans les médias C'est par des colloques scientifiques Mais, tu sais, ça prend des grosses pierres qui roulent pour construire une pyramide En tout cas, pour changer Mon image n'est peut-être pas très bonne Mais, pour faire changer la culture Mais, si la culture de toute la base est en train de changer À un moment donné, les gens qui sont au pouvoir n'ont plus de légitimité à conserver les anciennes façons de faire Alors, il faut vraiment travailler beaucoup, beaucoup à tous les niveaux pour que la culture change C'est ça que je peux dire Est-ce que ça t'encourage ou ça te décourage encore plus ? Moi, je trouve ça bizarre parce qu'on a fait un changement de paradigme Au Québec, avec l'arrivée de, on s'entend, ça fait 20 ans Ça fait quasiment plus que 20 ans, l'arrivée du nouveau programme On l'appelle encore le nouveau programme Mais, puis, c'est ça que ça indiquait Un changement de culture, un changement de paradigme C'était comme l'intention, en fait, des gens qui étaient en haut Mais, ça n'a pas coulé Ça a l'a comme... ou ça, c'est comme un... C'est encore en train d'évoluer vers le reste C'était l'intention, pas nécessairement des gens qui étaient en haut Le ministre de l'Éducation n'était pas au courant de ça C'est les praticiens qui ont été dans les comités de révision et de création du programme C'était des praticiens et des chercheurs C'est ces gens-là qui ont amené ce nouveau paradigme Qui ont essayé de le pousser Ils ont réussi à le faire inscrire dans le programme Puis, je pense qu'il y a quand même plusieurs praticiens qui s'y reconnaissaient Il y en a même qui disaient qu'ils faisaient ça depuis toujours Il y en a qui l'ont adopté Mais pas tout le monde Mais pas en évaluation Ah, OK, excusez Non, mais dans l'enseignement... Mais c'est là que, tu sais, c'est vrai que par rapport aux pratiques pédagogiques Je pense qu'il y avait beaucoup de praticiens qui se reconnaissaient Notamment Mme Durand qui faisait ça déjà depuis super longtemps Mais après, quand on regarde ce qu'étaient les intentions par rapport à l'évaluation Bien, là, ça, ça a comme... On est revenu rapidement au bulletin chiffré et tout ça C'est ça, c'est qu'il y a eu des... Par exemple Dans le fond, il y a eu des décisions politiques qui n'ont pas été documentées par la recherche Ou par qu'est-ce qui se faisait sur le terrain Parce que même que ce que moi, je faisais Les années que j'ai été conseillère pédagogique J'ai quand même fait des recherches actions Et avec les gens du milieu Et les gens du milieu, ils répondaient très, très favorablement Parce que c'est ça qu'ils voulaient Ils voulaient qu'est-ce qu'on disait tantôt Dans le fond, ils voulaient développer, être formés et être accompagnés Et après ça, bien tous ceux qu'on avait fait ça Puis qui avaient adhéré On leur a dit, bien là, c'est fini, on revient 30 ans en arrière Alors, il y en avait, puis ça s'en venait là Tu comprends ? Mais rendu au secondaire, c'est là que ça a bloqué Parce que c'est là qu'il y avait plus de résistance Et puis on a changé encore de ministre de l'Éducation Puis tout ça, ça a fait qu'on n'a pas nécessairement respecté Les besoins du terrain Pas tous les besoins Mais quand on est revenu 30 ans en arrière Mais c'est qui 30 ans en arrière ? C'est les adultes qui sont rendus au pouvoir aujourd'hui Les parents, c'est cette génération-là Qui a bloqué la suivante Puis au secondaire, les disciplines sont encore plus fortes Par rapport à ce qu'elle disait tantôt Les disciplines sont super fortes au secondaire Comme on a des titulaires par discipline Plutôt que d'avoir des titulaires de classe Qui font toutes les disciplines En tout cas, c'est super intéressant Alors, c'est super intéressant Mais on va devoir se quitter Parce qu'on était jusqu'à deux heures On a déjà dépassé une petite minute Mais en tout cas, tout ça pour vous dire Que je ne regrette pas cette belle journée Même si on est chacun chez nous Dans notre sous-sol ou à peu près Alors, ça a été vraiment des échanges Qui ont été très, très intéressants Je vous remercie beaucoup de votre participation Et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver Dans d'autres milieux, d'autres niveaux Et faire peut-être d'autres collaborations comme ça Parce qu'on a des intérêts communs Et je pense que plus on est ensemble Et plus on est fort Et plus on va pouvoir apporter des petits changements Dans cette culture-là d'évaluation Qui est vraiment très prédominante Donc, merci beaucoup à tous Et puis, je ne sais pas si on va avoir un recording De cette journée-là Mais si jamais on en a, je vous enverrai l'information et tout ça Alors, merci beaucoup à tout le monde J'étais très, très heureuse de vous revoir Et espérons qu'on puisse partager d'autres expériences dans le futur Alors, au revoir, merci beaucoup Merci, au revoir Merci, au revoir À la prochaine Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir